Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nuisance Gaming Plus, le podcast jeux vidéo qui met les pieds dans le pad. Et aujourd'hui, pour ce cinquième épisode quand même déjà de ce podcast révolutionnaire, je suis avec mes deux camarades de toujours, Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir révolutionnaire et camarade en une phrase d'introduction. Effectivement, ce podcast est un immondre père de gauchistes. En vrai, c'était un peu des trucs cachés, tu vois, comment on appelle ça déjà ? Des dog whistles. Des dog whistles, voilà, merci. Il y a Monique qui est là aussi, donc bonjour Monique. Bonjour tout le monde. Et voilà, du coup, émission, comme l'a dit Mickaël, jeu vidéo, mais corrompu et pourri par tous les gauchistes. Alors moi, j'ai dit que j'étais good vibe à cet épisode, donc je vais m'assurer des good vibes. Non, ici, on tolère tout le monde. Franchement, on ne fait pas de tri entre les auditeurs et les auditrices. Tout le monde peut venir. Juste on insulte les racistes, mais après, sinon, vous pouvez venir comme vous êtes. J'aurais dû fermer ma gueule durant l'introduction. Je ne pensais pas que cette petite blague remettrait une pièce dans la machine. Écoute. Parlons du jeu vidéo. Parlons du jeu vidéo, effectivement. Les sujets, donc, aujourd'hui, il y a quelques actus. On va commencer par ça, évidemment. Je ne vais pas forcément vous les détailler puisqu'on va y venir après. On va également avoir une partie chronique jeu vidéo, comme d'habitude, où on va parler des jeux auxquels on a joué. Il y aura du Kunitsugami, que j'ai terminé. Il y aura du Signi, le shoot them up, entre guillemets, de Konami. Monique nous en parlera tout à l'heure. Il y aura du Call of Duty, Mickawell. Alors là, ça va être intéressant. Call of, ouais ! Des guns ! Call of. Le dernier, en plus, je crois, Modern Warfare 3. Mais pas le premier Modern Warfare 3, le reboot de Modern Warfare 3. C'est un peu compliqué. Je vous parlerai aussi de Cocoon, un petit jeu réalisé par l'ancien lead designer de Inside, qui est un énorme banger. Et également, rapidement, je vous parlerai de Earthbound, que j'ai terminé. Mais je détaillerai ça tout à l'heure. Monique parlera aussi du Famicom Detective Club, qui est sorti pendant l'été. Il y aura évidemment la rubrique hors-jeu en fin d'émission. Et, entre tout ça, un petit entracte ludique, avec le fameux jeu du sens critique. Voilà pour le sommaire. Avant d'attaquer les actus, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est toujours sur X, même si, en vrai, c'est un peu devenu de la merde. On est évidemment sur... X, c'est pourri. Blue Sky, c'est pourri aussi. C'est globalement... On n'est pas sur Blue Sky, de toute façon. La première fois que je vous ai vu, on voyait des alternatives, genre Mastodon, etc. Non, mais moi, je suis sur Blue Sky, mais pas le podcast, c'est ce que je veux dire. Non, non, mais surtout, je me suis dit, mais j'ai l'image de mec qui joue du djembé en Sarouel devant la gare. Enfin, vous êtes gentils, les alter-mondialistes, mais sur votre plateforme qui pue la pisse, non, merci, quoi. Il y avait un espoir au début avec Blue Sky, mais c'est vrai que ça n'a pas pris autant. Non, 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 moi, j'étais déjà sceptique, mais surtout, je crois plus en Mastodon qu'en Blue Sky. Non, mais moi, je... C'est tellement terrible, ça. Mais moi, je crois plus en... J'en sais rien, au fait que je vais devenir milliardaire dans ma vie qu'en Mastodon. Enfin, il faut arrêter. Mastodon, ça ne percera jamais, quoi. Non, mais pas que ça perce, mais qu'au moins, ça serve à quelque chose. C'est mon ambition... Après, c'est très différent de Twitter, donc oui. C'est l'ambition que j'ai pour Mastodon, voilà. Ça peut servir à des gens, ça sert déjà, mais... Ça sert vraiment aux libristes mentaux et à ceux qui ont besoin de se faire un flux RSS un peu plus évolué, quoi. J'allais te dire, Telegram, ça sert aussi à des gens en partant de là, mais bon... Effectivement. Après, moi, je suis en vrai... Notamment les dealers. Après, moi, vrai djihadiste, je suis sur Signal, mais bref. Ou les gens qui ne veulent pas payer l'horrible abonnement qu'il y a actuellement pour regarder le championnat français. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce lore-là aussi, ouais, exact. C'est quoi ? C'est sur Prime Vidéo ? Non, non, ils ont perdu les droits. C'est la chaîne Dazone qui propose des tarifs clairement prohibitifs et qui a un catalogue de merde. C'est quoi, cette chaîne-là ? Je connais même pas. C'est une chaîne spécialisée dans le sport, donc ça ne veut pas que tu ne regardes pas forcément. Ah mais c'est vrai, on en a parlé tout l'été de ce scandale. Mais du coup... C'est sur Max ? Non, non, mais c'est un truc... Dazone, ça s'appelle comme ça ? Dazone. C'est une plateforme à part entière, quoi. Ouais, et ils se vendent comme le Netflix du sport. Enfin, à l'époque, on en parlait comme ça. Et du coup, pour en revenir à Telegram, Telegram est aussi pas mal connu pour être un endroit où tu diffuses des matchs en clair de façon illégale. Ah, c'est bien ça. Avec les petits liens YouTube et tout qui vont bien. Excellent. C'est ça qu'on veut. Et donc, je disais, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux, à commencer par X, mais surtout sur les applications de podcast. C'est peut-être là où c'est plus intéressant pour être mis au courant des différentes sorties d'émissions. Donc, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast via le flux RSS. Donc, il y a Podcast Addict, Pocketcast et compagnie. Il y a également Spotify, Deezer, Apple Podcast pour les gens qui sont d'énormis de l'écoute de podcast. Et il y a également YouTube. Si jamais vous écoutez des podcasts sur YouTube, il faut de tout pour faire un monde. Écoutez, voilà, je ne suis pas là pour vous juger. Si vous aimez cette émission, très important. Rejoignez le Patreon, patreon.com slash nuisancesgaming. Grâce à ce Patreon, vous obtiendrez la vie éternelle, vous obtiendrez la richesse et vous obtiendrez probablement l'amour. C'est les trois trucs. Voilà, j'ai configuré le Patreon. Normalement, vous obtiendrez ça. Mais il faut rejoindre le palier le plus élevé. Non, plus sérieusement, vous aurez accès du coup aux émissions une semaine à l'avance. Et vous aurez aussi les épisodes bonus qui sont des petites versions condensées qu'on enregistre avant les émissions classiques où on parle de plein de sujets différents. Là, on vient de faire un sujet sur c'est quoi un normie dans le jeu vidéo, le gamer normie, en réaction à Mickaël qui se présente comme ça parfois. On a fait des sujets sur la meilleure manette de jeux vidéo, les meilleures musiques de jeu, les meilleures Final Fantasy aussi. Voilà, il y a plein de sujets. Vous pourrez aller voir ça sur le patreon.com slash nuisancesgaming. Bien, on va pouvoir commencer l'émission enfin avec les actus. Et première actue, ça va retomber, je sens, comme un soufflé. L'enthousiasme va vite redescendre au quatrième sous-sol. Remedy, donc le studio qui a réalisé récemment Alan Wake 2, qui m'avait un peu déçu, j'en avais parlé ici, vient de signer un partenariat avec l'éditeur américain Annapurna pour adapter son univers étendu, donc l'univers de Control et Alan Wake, au cinéma. Voilà, sachant qu'il y a déjà des séquences cinématographiques dans ces jeux filmés et tout, avec des vraies caméras, machin, avec des acteurs. Bon, pourquoi pas ? Et pour financer, Control 2, qui est donc un des prochains projets de Remedy, qui est clairement pas près de sortir. C'est pas du tout annoncé, il n'y a même pas de trailer ou quoi. Mais pour le coup, ils étaient avec Epic Games avant. Ça avait plutôt été avantageux, parce que pour le coup, Epic Games avait vraiment aligné les billets, et Remedy avait été très libre de faire ce qu'ils voulaient. Je crois que c'est à peu près ça qu'ils voulaient aussi pour le Control 2. Annapurna leur propose 50% du financement, et surtout, une liberté créative totale, et la possibilité de sortir en auto-édition. Donc, bon, bah, écoutez, tant mieux pour eux. À partir de cette actu, peut-être une petite réaction. Est-ce que vous seriez chaud pour voir des films adaptés de l'univers de Remedy ? Ça pourrait aussi être un nouveau film, Max Payne. Puisque, rappelez-vous, il y en avait eu un, Éclaté au sol, avec Mark Wahlberg. Pour ceux qui l'ont vu, vous vous en souvenez. Mikawell, je sais que tu as dû jouer, peut-être à Max Payne, peut-être à Control. Effectivement. Max Payne, oui. Beaucoup aimé à l'époque, même si j'y ai joué beaucoup trop jeune et ça m'a traumatisé. Oui, c'est assez dark. Control, il m'est assez vite tombé des mains. Par contre, je ne vois pas trop pourquoi c'est une chaîne de montagne qui va financer le développement du deuxième. Waouh ! Hé, homme de culture. Non, plus sérieusement, si on parle projet cinématographique et Remedy, moi, il y a un truc qui me ferait extrêmement envie, c'est qu'autant je suis une flippette et je ne peux pas jouer aux jeux qui font peur, autant j'aime bien les films qui font peur. Alan Wake 2, c'est bien Remedy. Ouais, Alan Wake 1 et 2, c'est bien Remedy. Tu vois, autant l'univers de Control, j'en ai pas mal entendu parler, mais du coup, je n'ai pas été spécialement fan du premier jeu, davantage pour des raisons de contexte quand je l'ai lancé, que vraiment une critique pour le jeu. Donc, je m'en foutrais un petit peu, autant Alan Wake, tu vois, tu me dis que demain, c'est adapté au cinéma, ça m'intéresse autrement plus que Control. Ouais, je ne suis pas loin d'être d'accord, surtout que maintenant, bon, je ne dis pas que toutes les adaptations de jeux vidéo sont bien. loin, loin de là. Non, on a Borderlands, dernier exemple en date, j'ai failli y aller et j'ai renoncé. C'est sorti là, ça y est ? Ah, c'est sorti et ça s'est pris des critiques, mais alors, je n'ai pas les mots, c'est un navet tel qu'il sera dans le grand livre des adaptations de navets, enfin des adaptations vidéoludiques qui sont devenues des navets. J'ai cru comprendre que c'était un énorme flop, ouais. Ah, ok, je ne pensais même pas que c'était sorti, vous voyez. Tu vois, on pourra lire quelques critiques sans ce critique, même les gens qui y vont avec la plus grande des bienveillances et qui ne sont pas vénères contre le film, ils te disent, j'avais terriblement envie de l'aimer, mais il n'y a rien à sauver. Aïe, 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 ça a l'air d'être très, très compliqué pour ce pauvre Borderlands. Limite, j'ai envie de le regarder, mais par esprit un peu malsain, tu vois, curiosité morbide. Ouais, moi aussi, mais pas au ciné, du coup. Ouais, non, clairement, Victor Henn, c'est mon ami. Effectivement, il a 4 sur Sens Critique, c'est dur. Et il a 2 sur Allociné. Ouf, en Critique Spectateur. 2 sur 5. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, ça. Et en presse sur Allociné, je ne sais pas comment ça marche, genre truc. 1,6 de moyenne, Télérama a mis 1 sur 5, Première 1 sur 5, Journal du Geek 1 sur 5, Figaro 1 sur 5, Le Parisien 3, France Infoculture 3, et Écran Large 1. Ah oui, donc non, c'est une énorme merde. Mais je pense qu'il peut y avoir un côté, tu regardes ça comme j'avais regardé le film, merde, pas le film Puy du Fou, mais vous avez l'idée, Vaincrouper. Oui, le film Vaincroux Mourir, là. Oui. D'ailleurs, figure-toi que, bon, petite digression, Vaincroux Mourir, vous vous en souvenez peut-être, si vous êtes fidèle de l'émission, Mickaël avait fait une fausse reco, à un moment donné, dans la rubrique hors jeu. Il avait regardé le film du Puy du Fou, justement, financé par De Villiers et tout, qui était un truc sur la Vendée, en mode anti-révolution française, la bonne Vendée, bien royaliste, bien catholique, qui se soulevait contre les méchants révolutionnaires qui voulaient imposer la tyrannie de l'égalité à tout le monde. Mais bref, du coup, le film était apparemment une énorme merde. et j'avais regardé un peu. Je n'avais pas tout regardé. Par petite session, j'avais mis des extraits. Et je l'avais dit à mon père, tiens, Mickaël... Non, mon père avait écouté l'émission. D'ailleurs, si tu nous écoutes, coucou, papa. Il avait regardé des... Pareil, il avait regardé Vaincroux Mourir pour le fun. Je crois qu'il a passé un très mauvais moment. En vrai, très sérieusement, même sans avoir le côté... Si vous vous dites peut-être qu'on le défonce par idéologie, etc., on ne va pas faire semblant, on n'est pas vraiment aligné avec les idées du film. Mais tu vois, moi, je suis par exemple parfaitement capable de vous dire que le Puy du Fou, c'est un parc absolument extraordinaire malgré ça et que franchement, si tu y vas avec du recul critique et que tu acceptes de donner de l'argent au Puy du Fou, ça vaut le coup pour le divertissement. Je suis capable de faire la part des choses. Le film, vaincre ou mourir, est une sombre merde sans parler de question d'idéologie. Oui, artistiquement, c'est nul à chier. D'un point de vue cinématographique, c'est nul. Oui, mais je revois l'acteur principal qui joue comme un pied, qui a un cheveu sur la langue, les scènes de bataille où il filme les pieds parce qu'il y a 40 figurants. Il n'y a rien qui va dans le film. C'est ça qui est drôle en même temps, pour le coup. Oui, pour le coup, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas du tout question de... Alors, un petit peu, parce que c'est dur de s'en... On ne peut pas totalement faire abstraction, mais ce n'est vraiment pas pour des questions idéologiques. Le film est nul. Moi, étant en good vibe ce mois-ci, je n'ai pas d'avis. Tu ne l'as même pas regardé, le film ? Oui, c'est pour ça. Ça permet de rester très mesuré. Histoire de rester good vibe. Merci, Monique. Tu n'as pas d'avis, toi, sur Remedy, Alan Wake et compagnie ? Contrôle, un peu comme Ikawell. Je n'ai pas réussi à rentrer dans le jeu. Ah, tu avais essayé, quand même ? Je ne me souviens pas. Il faudrait que je redonne sa chance au jeu, en vrai. Et Alan Wake 2, franchement, ça n'a pas donné envie d'y jouer. Non, mais ce n'est pas terrible. Moi, vraiment, j'ai été déçu. J'y allais avec beaucoup de bienveillance et envie d'aimer le jeu. Moi, le truc, c'est que dès le premier trailer, parce que j'aimais bien le premier Alan Wake, et je fais partie de ces déviants qui aimaient bien les combats d'Alan Wake. Les combats d'Alan Wake, premier du nom, étaient très cool. Pour le coup, j'ai fait le premier. C'est un peu décrié, mais on est quelques-uns à bien aimer. Disons que tu tournes vite en rond, mais bon... C'est très répétitif, c'est ça le problème. Mais l'esquive était très jouissive. Et là, le 2, ça ressemble à vraiment à n'importe quel TPS. Et encore, plutôt la moyenne basse des TPS. Vous m'étonnez, parce qu'autant je ne l'ai pas lancé, autant j'ai lu de la part de la presse, mais également même eu des retours de proches à moi qui me le vendent comme un objet divin, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement clivant, je pense, parce qu'il propose des... Notamment en termes de narration, il propose des trucs assez inédits. Enfin, tu ne vois pas ça dans le jeu vidéo habituellement. Ouais, moi, on m'a dit que le dernier chapitre avec... Parce que je crois que l'aventure est divisée entre un enquêteur et Alan Wake. Ouais, une meuf du FBI. Alors, j'ai aucune idée de ce qu'on m'a décrit, mais on m'a dit genre le dernier chapitre avec, je crois, ça doit être la meuf du FBI. C'est un grand monde de jeux vidéo. On m'a carrément dit ça. Ouais, le dernier chapitre, j'essaie de me souvenir de ce que c'est. Ouais, moi, j'ai trouvé ça un peu comme quasiment tout le jeu, en fait, un peu gros sabot. Tu vois, le jeu, il en fait un peu des caisses. Je trouve, il a un peu trop envie de montrer qu'il est original et qu'il est différent. Et du coup, il en fait vraiment des caisses pour se démarquer. Parfois, au prix de la crédibilité, de l'immersion et de l'intérêt pour l'univers. Ça a l'air d'être ce genre de jeu... Oui, voilà, comme tu dis, regardez-moi, je suis différent. Et du coup... C'est un peu ce même, il est trop fou, là, il a mis un chapeau sur sa tête. Oui, I'm so crazy, I love her. Ouais, c'est ça, exactement. Mais comment dire, je pense que pour des gens qui enchaînent beaucoup de jeux vidéo, et je pense qu'ils savent beaucoup plus, notamment à la presse, parce que je pense que ça s'adresse... Alors, certes, il y a le côté « Oh, c'est mélangé avec un film, mais il y a plein de références de cinéma et tout. » Je pense que ça s'adresse à des gens qui ont envie de jouer à des jeux différents, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais en vérité, le côté différent, enfin, ça dépend de ce que tu viens chercher dans un jeu vidéo. Pour le coup, moi, je suis tout à fait ouvert à des propositions qui sont ludiquement pas très intéressantes, mais qui proposent des choses sur le plan esthétique ou quoi, ou même narratif. Mais là, en fait, le truc, c'est que la proposition esthétique et narrative m'a pas semblé... Enfin, j'ai trouvé ça intéressant et effectivement un peu différent, mais ça m'a pas parlé plus que ça. Et à côté de ça, sur le plan purement ludique, le jeu est extrêmement classique et il fait pas très bien ce qu'il fait, quoi. Genre, les combats sont pas incroyables, le level design n'est pas incroyable, il n'y a rien de... Tu vois, tu mets à côté un Resident Evil remake 3 ou 4, il lui met vraiment 10-0, quoi, sur le plan du plaisir de jeu. Donc, en fait, quand t'es pas dans le délire du jeu en termes de narration et compagnie, quand t'as pas été accroché comme ça par cette proposition, en fait, le jeu, il paraît décevant, quoi. et j'ai plusieurs retours de personnes, notamment Gaïa, qui a été assez déçue du jeu, parce que justement, elle a pas été saisie par la proposition narrative, quoi. Mais si tu rentres dans le délire, ça peut être un chef-d'oeuvre. C'est vraiment le genre de jeu, soit tu lui mets 4 ou 5, soit tu lui mets 9 ou 10, quoi. Tu vas pas lui mettre 7, quoi, je pense. C'est pas le genre de jeu qui mérite 7. Il va vraiment falloir que je... J'allais employer une expression viriliste, mais que je prenne mon courage à deux mains et que je lance le jeu, parce que ça m'intrigue énormément. Ouais. En vrai, il est plus horreur que le premier, mais c'est pas aussi flippant que, je sais pas, des jeux vraiment 100% tournés jeux d'horreur. T'as quand même un côté un peu entre guillemets action aventure un peu à la Resident Evil, quoi. Voilà, voilà. Donc, grosse digression, finalement, sur Alan Wake 2. Et pour conclure sur cette petite news, moi, je serais chaud de voir un film Alan Wake aussi, en vrai. Je pense que ça peut... Pour le premier, en tout cas, ça pourrait être intéressant. Pour passer à la deuxième news, c'est parti, on va parler de Capcom. Tenez-vous bien, puisque Hideaki Itsuno, le créateur de Dragon's Dogma, de Street Fighter Alpha, de Power Stone, de Devil May Cry 3, 4 et 5, a quitté Capcom après 30 ans de boîte, ce qui est quand même monstrueux. ça m'a un peu fait penser au parcours de Toshiro Nagoshi, qui était le créateur de Yakuza et qui avait quitté Sega il y a quelques années pour rejoindre NetEase, éditeur chinois, pour avoir les coudées franches et cartes blanches pour faire son propre jeu. On ne sait pas encore où va atterrir Hideaki Itsuno, il n'a pas annoncé ce qu'il allait faire. Il veut continuer le jeu vidéo puisqu'il a parlé de faire de nouveaux jeux qu'il aurait envie de proposer des nouvelles expériences aux joueurs, mais on n'a pas encore d'infos. Moi, je tablerais bien sur un truc à la Tencent ou à la NetEase, évidemment, puisque j'ai l'impression que c'est un peu la strate maintenant de ces éditeurs chinois d'aller recruter des grands noms du jeu vidéo japonais pour leur fournir un cadre de liberté artistique totale et pouvoir capitaliser sur leur notoriété. Donc voilà, Itsuno, Kiki Capcom, une réaction, Monique, peut-être ? Je sais que c'est un créateur que tu apprécies particulièrement. Oui, notamment, tu disais, créateur de Street Alpha, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est surtout... C'est un des développeurs qui avait repris... Pour le coup, il était directeur sur les Rival School, les... Qu'en s'appelle ? Les... Ah putain, le jeu qui se joue à 4, Star Gladiator, non ? C'est pas ça dont tu parles ? Non, c'est... Power Stone, je l'avais mentionné, ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est plus ça, je pense qu'il faut retenir. Et DMC, évidemment. Évidemment, quand même. Il avait sauvé DMC 2 malgré le jeu qui est pas ouf. Il avait quand même repris le truc et surtout, il avait offert aux fans le 3, le 4 et le 5, quoi. Ouais, ouais, le pivot, on va dire, que la saga avait besoin. Bon, écoute, en vrai, grand bien lui fasse, c'est un ancien, je pense, sur les projets maintenant comme ça, tu sais, je pense pas que c'est une personne non plus qui fait... Ah bah oui, non, évidemment. Dragon's Dogma 2 est un énorme projet. Et tu parlais même de Nagoshi et le cas de Nagoshi, l'intéressant, c'est que Nagoshi t'es pas parti tout seul, il t'es parti avec plusieurs têtes pensantes. Oui, de RGG, ouais. Ouais, mais au final, on voit que la passation a plutôt, alors je sais pas, dans les derniers Yakuza, je sais pas ce qu'il reste que Nagoshi avait déjà prévu, enfin Nagoshi et ceux qui sont partis, mais j'ai l'impression que le flambeau a bien été donné, quoi. Oui, mais parce qu'en fait, depuis un moment, Nagoshi avait un rôle de superviseur des jeux et en matière de, comment dire, d'écriture des jeux, c'était surtout Masayoshi Yokoyama qui est maintenant le directeur du studio et évidemment, toute une équipe de scénaristes, pardon, qui s'occupait de vraiment écrire les jeux et du coup, le rôle de Nagoshi était plus aussi, on va dire, important que dans les premiers Yakuza, quoi. Donc en fait, ça s'est fait de façon assez, on va dire, assez smooth, enfin, assez fluide, quoi, parce que finalement, il y avait déjà un rôle de, presque, de coordination des différents créateurs, plus que d'auteurs vraiment à proprement parler. Voilà, peut-être Mickaël, je sais que ça, t'as joué un peu à DMC. Tu vois le gif où t'as un mec qui fait « Oh no, anyway », c'est exactement mon sentiment par rapport à cette actualité. Après, il n'est pas mort, donc ça va pas. Non, mais j'aurais eu un peu plus de respect, mais oui, effectivement, comme tu dis, 30 ans de maison, grand monsieur de Capcom, voilà, une fois que t'as dit ça, merci et bonne chance pour la suite, quoi. Ouais, ce qui est étonnant, c'est qu'il part de chez Capcom alors que Dragon's Dogma 2 n'a même pas encore eu son édition définitive, que le jeu est encore en train d'être patché pour tous ces problèmes techniques qui étaient vraiment énormes à la sortie. Donc, je sais pas, dans son message, il avait l'air de dire que c'était vraiment une décision de sa part et tout, mais peut-être qu'on apprendra dans quelques temps qu'il y a eu peut-être des difficultés sur le développement, où on verra, on verra ce qu'on pourra retenir de tout ça. En tout cas, il va continuer le jeu vidéo et grand bien lui fasse. Parlons maintenant d'un des gros sujets de ce mois d'août qui a vraiment été au cœur de l'actualité, notamment pour le succès que ça a été au niveau commercial, Black Meat Wukong. Vous avez probablement vu ce jeu sortir de ses derniers temps puisqu'il a réalisé une des plus grosses sorties en termes de nombre de ventes de l'histoire du jeu vidéo, un des plus gros démarrages. Il a été seulement battu, je crois, par Pokémon Violet et Pokémon Écarlate, c'est-à-dire plus de 10 millions d'exemplaires en trois jours. C'est absolument monstrueux. Avant de parler vraiment du succès de ce jeu-là et peut-être ce que vous y avez joué ou pas, il y a eu une polémique, vous l'aviez peut-être suivie avant la sortie du jeu, notamment de certains streamers, des reviewers en fait, du jeu qui avaient reçu des guidelines à propos de... pas vraiment un NDA mais à propos de la sortie du jeu en échange d'une clé. Ils devaient plus ou moins s'engager à respecter des conditions parmi lesquelles se trouvait le fait de ne pas parler de politique dans sa review, le fait de ne pas faire de la propagande féministe, je cite les termes du communiqué, le fait de ne pas parler de Taïwan par exemple qui était un sujet vis-à-vis de la Chine comme c'est un jeu chinois qui est assez soutenu par le gouvernement chinois, ça posait aussi des problèmes et je sais plus mais le fait de s'engager à ne pas dire du mal du jeu ou à l'apprécier un truc comme ça. Donc évidemment plein de streamers ont pété un câble et ont rendu public ce truc-là. Mini polémique à propos du jeu qui ne l'a pas empêché de devenir un succès monumental mais du coup j'aurais aimé avoir votre avis est-ce que vous avez suivi cette polémique-là et est-ce que vous vous êtes intéressé par ce jeu ? Est-ce que vous comptez y jouer ? Mickawell par exemple est-ce que tu avais entendu parler de cette histoire ? Non et pour être honnête je suis mais alors totalement passé à côté du phénomène je n'arrive toujours pas à m'y expliquer parce que ce n'est pas un jeu que j'attendais spécialement ce n'est pas un jeu que j'ai spécialement vu exploser donc je suis un peu devant les chiffres et le fait qu'il a eu une grosse place médiatique à sa sortie et je suis un peu en mode tiens j'ai dû louper le wagon donc pas grand chose à dire dessus j'avoue. En réalité une des raisons qui explique le succès c'est aussi que le jeu est très soutenu par le gouvernement chinois il y a beaucoup de publicité et que la Chine c'est quand même le plus gros ou peut-être le deuxième plus gros non c'est le plus gros marché du jeu vidéo du monde donc forcément si tu as un jeu qui est très mis en avant sur le marché chinois il y a des chances que ça permette quand même d'atteindre un certain nombre de ventes rapidement d'autant plus que c'est quand même le passage au jeu premium d'un studio pour lequel c'est le premier jeu en tout cas et d'une industrie qui était quand même plutôt habituée à faire du free to play évidemment on a eu le succès déjà il y a quelques années de Genshin Impact qui vraiment représentait le jeu vidéo chinois dans le monde mais là on va dire que c'est encore une autre facette du jeu vidéo une facette plus entre guillemets classique en tout cas pour nous c'est notre pratique du jeu vidéo donc le jeu vidéo que tu payes plein pot que tu mets sur ta console et compagnie c'est une exclusivité PS5 et le jeu a vraiment été tellement un succès en Chine en tout cas sur console qu'il y a carrément des ruptures de stock sur la PS5 en Chine parce que beaucoup de gens ont acheté une PS5 pour le jeu c'est dire l'ampleur du phénomène il est aussi disponible sur PC donc si vous voulez jouer à ce jeu attention quand même j'ai vu qu'il était assez bugué sur PC donc peut-être attendre quelques patchs pour le coup ça a l'air d'être un genre de Souls-like mais qui est plutôt tourné côté boss avec pas trop la dimension level design labyrinthique raccourci et compagnie de ce que j'ai compris c'est vraiment une sorte de boss rush avec des mécaniques à la Dark Souls entre très très gros guillemets quoi du coup Monique peut-être une réaction sur Black Myth Wukong ça t'intéresse ? juste j'ai suivi la polémique c'est vrai que c'était un peu lunaire de donner des guidelines comme ça il me semble c'était la première fois enfin la première fois qu'on a autant parlé surtout que c'était pour les juste pour recevoir la clé pour les influenceurs c'était même pas genre les journalistes qui ont reçu ça ouais voilà c'était même pas le jeu en avance quoi c'était vraiment juste avoir la clé c'était même pas un indie donc ouais move assez chelou et sinon oui non pas trop enfin le jeu il me dit pas plus que ça quoi mais même si le côté j'ai cru comprendre qu'il était quand même plus action que les jeux from software on va dire oui ça se voit c'est plutôt Sekiro c'est plus Sekiro que Dark Souls ouais même j'ai eu pas mal de gens le comparer à Nioh notamment donc disons que bon ça me parle pas plus que ça mais bon pourquoi pas quoi c'est pas pourquoi pas j'ai pas un avis très intéressant sur le jeu j'avoue oui bah de toute façon on n'y a personne d'entre nous ni à jouer et pour le coup on n'a pas vraiment pu le tester un des trucs cool quand même que je noterais sur ce jeu là c'est que c'est une sorte d'inspiration libre de la pérégrimation vers l'ouest le conte chinois qui a aussi inspiré Dragon Ball voilà Son Goku vous connaissez l'histoire c'est littéralement le mythe un des mythes fondateurs chinois le plus connu au monde c'est cool quand même je trouve d'avoir un jeu qui d'un point de vue inspiration et comment dire contexte culturel bah du coup est vraiment ancré dans sa culture d'origine et on n'est pas forcément aussi connaisseur de la culture chinoise que d'autres formes de culture asiatique donc bah pourquoi pas si le jeu vidéo chinois se met à investir les consoles et les pc avec des jeux de ce style là c'est plutôt cool pour la découverte culturelle je dirais ça comme ça troisième news ou quatrième du coup en l'occurrence le fan project Silent Hill 2 Enhanced Edition est terminé vous l'avez peut-être suivi pendant son développement c'est une sorte de méga remaster de Silent Hill 2 donc avec évidemment le fait de pouvoir y jouer sur les pc modernes sans problème le 60 fps 4k je sais pas si Array Tracing mais un truc dans ce style là des meilleurs reflets meilleurs effets de lumière et compagnie pour le coup c'est la version d'origine de Silent Hill 2 c'est pas un remake puisque n'oubliez pas qu'il y a aussi un remake par la Bloober Team qui va sortir mi-octobre donc dans un peu plus d'un mois si jamais vous voulez découvrir ou redécouvrir Silent Hill 2 dans une version facile d'accès fonctionnelle et améliorée ma foi ça a l'air d'être quand même une version des retours et des vidéos que j'ai pu voir c'est quand même un boulot de malade mental enfin c'est assez impressionnant ce qui a été fait sur cette version Enest sachant qu'en plus c'est un projet amateur bénévole c'est impressionnant de voir le résultat quand tu vois les comparaisons c'est assez ouf donc oui moi j'ai jamais fait Silent Hill 2 c'est un jeu qui m'a toujours vraiment intéressé il est toujours dans un coin de ma tête comme ça à faire un jour je me dis que plutôt que de faire le remake avant de découvrir l'original ça peut être une bonne manière de me lancer dans le jeu culte d'origine peut-être que ça vous intéresse aussi je sais que Mickawell toi les jeux d'horreur du coup c'est pas forcément ton truc non mais tu vois pour le coup c'est l'occasion de recommander un autre très bon podcast j'ai écouté le dernier fin du game qui était sur le jeu justement ok et franchement eux ils le découvrent alors je sais plus s'ils l'avaient fait à l'époque ou pas ma mémoire me fait défaut mais sacrée douche froide par rapport au mythe où en fait ils te racontent pour résumer leurs propos de manière très grossière une expérience de jeu qui est relativement pénible autour d'un jeu où on a retenu quelques séquences cultes ce qui fait un petit peu son aura aujourd'hui mais qui en termes d'expérience de jeu semblait à les écouter plutôt pénible donc je t'avoue que moi ça m'a refroidi même au delà du côté horreur après il me semble que ce qui a vraiment matrixé les gens c'est pas tant la proposition ludique que l'esthétique oui non mais évidemment mais ce qu'il disait justement c'est que t'as entendu parler de tout le reste sauf que dans les faits ça reste un jeu vidéo où tu passes quand même un petit peu de temps et que le côté ludique était vraiment une purge ah oui carrément putain Mickaël donc toi tu n'y as pas joué mais est-ce que Monique t'as joué au Silent Hill 2 originel ? alors oui j'y avais joué assez jeune et en étant plus vieux et j'écoutais aussi le fin du game je suis pas mal de leur avis mais après bon le jeu en vrai tu le fais en facile il se traverse assez facilement c'est fait pour et même en vrai de vrai aussi aujourd'hui il y a Youtube il y a tout ça mais le truc là j'ai regardé un peu les images là du Hidden Seed Edition alors le problème c'est bon Silent Hill 2 voilà c'est connu que c'était un jeu de toute façon qui était dur à rejouer pour pas mal de raisons alors certes le gameplay est vie mais rien que techniquement c'est à dire que la version PC déjà elle est pas très belle tu regardes la Hidden Seed Edition c'est pas très beau et l'une des principales qualités du jeu c'est quand même son esthétique donc ce que je recommande personnellement vous trouvez un émulateur PS2 vous mettez des gros filtres CRT la seule manière d'apprécier le jeu je pense aujourd'hui de pas obscaler la résolution même vous laissez un 480 juste vous mettez un filtre flou par dessus parce que même comment dire les effets lumineux de la PS2 en fait ça avait un rendu un peu particulier donc après avoir comment ça tend avec les émulateurs PS2 mais c'est un peu comme Persona 4 et Persona 4 Golden tu vois la lumière n'est pas la même voilà sur des écrans plats avec un rendu entre guillemets HD tu perds quelque chose pas que pour le coup alors j'ai trouvé un thread twitter de quelqu'un qui expliquait ça même les couleurs et tout c'est ça que tu veux dire ouais les couleurs et les éclairages de la PS2 étaient vraiment très particuliers et même à reproduire des fois c'était un peu voilà n'hésitez pas à voir des comparatifs notamment je trouve sur Persona 4 et Persona 4 Golden c'est là où ça se voit le plus et voilà mais après Silent Hill 2 on va dire c'est un jeu peut-être plus intéressant à diguer et après c'est aussi pour moi je le mets un peu dans la même catégorie genre Shadow of the Colossus ou même Ico c'est des jeux qui étaient deep à une époque où il n'y avait pas comment dire non comment dire ça on va dire le plus comment dire où ça se voyait que ces jeux étaient deep on va dire ça comme ça que les gens comprenaient qu'il y avait à diguer dans le jeu et du coup ils se sont battus une très grande réputation mais aujourd'hui tu regardes ça avec un regard un peu plus critique et avec 20-25 ans de jeux vidéo tu te rends compte qu'en réalité à part des vidéos essais de 4 heures où les gens ils vont te décrypter des machins en réalité il y a beaucoup de jeux qui sont tout aussi deep et voilà enfin il n'est pas comment dire il n'est pas si singulier que ça on va dire ça comme ça je trouve Silent Hill 2 ouais après la comparaison avec Shadow of the Colossus je trouve que c'est un peu forcé parce que ludiquement parlant il est quand même encore très intéressant je trouve Shadow of the Colossus alors pour le coup je trouve que Silent Hill 2 il est encore plus unique que Ico et Shadow of the Colossus mais oui Shadow of the Colossus effectivement au niveau gameplay c'était quand même plus stimulant on va dire c'est comme ça oui voilà pour le coup le jeu c'est pas une purge tu y joues aujourd'hui c'est quand même encore intéressant mon analogie c'est juste que c'était des jeux qui suggéraient le fait d'être deep oui qui avaient un peu une mystique autour d'eux clairement je vois ce que tu veux dire ouais et même tu savais que tu dis ah c'est un jeu où il y a un truc à voir derrière là où il y a d'autres jeux où par exemple tu sais genre Bat and Kytos par exemple c'est un jeu deep de fou mais pendant longtemps c'était juste un bon JRPG alors qu'en réalité quand tu digues un peu c'est un jeu vraiment matrixant notamment sur sa DA et son univers et tout mais il était déjà enfin il était connu comme tel déjà je trouve peut-être pas autant que Shadow of the Connors ce que je veux dire c'est qu'il a été reconnu comme un bon JRPG mais pas enfin pas la hauteur de sa deepness pas autant singulier alors que c'est je pense c'est l'un des jeux les plus intéressants de sa génération Bat and Kytos c'est assez compliqué de savoir ce qui fait qu'un jeu réussit à passer le cap comme ça à l'épreuve des années et à devenir cette espèce d'objet culte que beaucoup de gens adorent alors que bon bah parfois les raisons sont pas forcément toujours hyper légitimes le truc c'est que je pense plus que Bat and Kytos c'était un peu trop avant-gardiste oui ou alors il y a pas assez de gens qui en jouaient aussi peut-être c'est aussi bête que ça mais parce qu'il était trop avant-gardiste je pense ah oui ça c'est l'explication est peut-être là le côté voilà c'est par rapport à ce qu'il représente par rapport aux JRPG et aux jeux vidéo et tout le discours qu'on a pu avoir sur les JRPG et les jeux vidéo japonais il y a 15 ans on va dire oh c'est toujours la même chose et tout alors Bat and Kytos il balaye vraiment tout enfin c'est enfin bref c'est un jeu il y a presque 20 ans déjà Bat and Kytos ouais ouais ça commence à être déjà assez ancien et donc bref ça il en t'il deux essaie d'y jouer à l'émulateur et quand ça vous fait chier regardez des vidéos sur Youtube voilà non mais t'as raison de toute façon moi je suis vraiment plutôt de l'école émulation en plus c'est juste que je trouvais quand même assez impressionnant le boulot abattu pour rendre le jeu à la fois compatible beau projet mais il est chum de fou donc bah moi je trouve qu'il y a quand même un charme après ça rend vraiment mieux sur un écran cathodique non mais la version est nante là les chums de fou c'est comme la version je pense que c'est chum de fou je pense que c'est chum de fou après c'est peut-être parce que t'as le souvenir de l'original j'avoue que comme je connais pas l'original franchement même tu tapes juste comment ça s'appelle Silent Hill 2 ReShade ou un truc comme ça sur Youtube et tu te regardes beaucoup plus quoi visuellement ouais 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 possiblement bah en tout cas sachez que ça existe et il y a déjà des versions ReShade pour la Innance Édition c'est peut-être bien aussi bah après c'est aussi une manière de rendre le jeu compatible sur les PC actuels tout simplement parce que la version PC d'origine je crois qu'elle est pas compatible ouais elle était bourbier même il y a même il y a 10-15 ans sur l'époque de Windows 7 c'était bourbier donc ouais voilà c'est aussi pour que le jeu soit juste plus facile à lancer et après voilà si vous voulez l'émulation en vrai c'est peut-être la meilleure solution passons à la suite peut-être avec un énorme bide à chaque fois j'ai l'impression qu'on parle d'un énorme bide dans cette émission mais que voulez-vous l'industrie du jeu vidéo est faite ainsi Concorde le jeu service Hero Shooter donc inspiré de Overwatch First Party de Sony donc quand même un projet on va dire important pour Sony c'est un énorme bide il n'y a pas de chiffre officiel de vente mais au vu des chiffres de fréquentation Steam qui sont quand même assez faibles je crois que le maximum c'est quelques centaines de joueurs en simultané on parlerait de moins de trente mille copies consoles et PC confondus ce qui est vraiment ridicule pour un jeu quand même Sony encore une fois est-ce que vous aviez entendu parler de ce jeu est-ce que vous voyez à quoi il ressemble et surtout qu'est-ce qui peut expliquer ce bide monumental de Concorde Mikawell je sais que ça pourrait potentiellement être un genre de jeu auquel tu pourrais jouer donc est-ce que t'en avais entendu parler ? entendu parler vu passer mais je me suis ah tiens c'est marrant c'est un jeu qui va bider et il a bidé parce que pour le coup je ne dis pas ça pour Flex aucun mérite c'est juste que tu regardes le jeu tu vois clairement quel segment il attaque mais tu le vois tellement clairement que tu te dis qu'il n'a aucun point de différenciation donc en fait sur ce type de jeu il faut déplacer une communauté ou en conquérir une nouvelle mais c'est encore plus dur et pour ça il faut avoir des points de différenciation forts et en fait quand tu regardes le jeu de loin c'est exactement la même chose que certains de ses concurrents sauf qu'il n'est pas assis sur la même popularité vu qu'il se lance donc j'avais extrêmement du mal à comprendre comment il allait pouvoir conquérir un public donc en fait j'ai vu ça je m'en suis totalement désintéressé je ne saurais même pas te dire si le jeu est bon ou pas dans les faits apparemment il n'est pas du tout mauvais c'est même un plutôt bon jeu assez efficace dans ce qu'il propose petite précision quand même c'est un jeu service mais qui n'est pas un free to play puisque Sony l'a mis en vente à environ 40 euros peut-être on a une explication de son bide dans ce prix quand même assez élevé pour un jeu de ce type là sachant qu'à côté tu as Apex Legends tu as The Finals tu as Overwatch 2 qui sont des jeux services sur le même segment et qui sont gratuits donc même Valorant on en parlait tout à l'heure même Valorant évidemment je l'ai oublié mais pour pousser des gens à payer 40 euros il faut quand même avoir quelque chose à proposer si tu proposes globalement la même chose qui effectivement a l'air d'être bien c'est pas pour dire que le jeu est mauvais au contraire il a l'air très correct mais il faut quand même que les gens aient une raison de payer 40 euros ce qui visiblement était pas trop le cas en plus j'ai pas vu beaucoup de marketing de la part de Sony j'ai un peu l'impression qu'ils ont mis le truc sous le tapis et que et que ça va juste partir dans les oubliettes de l'histoire malheureusement pour le studio est-ce que t'avais vu passer ce jeu là Monique ? J'ai vu passer le trailer je me suis dit oui bon et la seule fois où j'ai entendu parler de ce jeu c'était pour dire que c'était un flop à base de pique à 700 joueurs sur Steam donc ouais c'est ça et miskin ah bah là clairement miskin de ouf donc dommage pour lui mais peut-être qu'il passera en free to play rapidement ce qui devrait être logiquement le cas ouais je sais pas à quel point ça sauve enfin des 4 jeux service comme ça qui ont été sauvés j'ai pas souvenir j'ai pas souvenir d'exemple mais non y'a pas vraiment d'exemple parce que No Man's Sky c'est pas tout à fait pareil on va dire mais il est pas free to play No Man's Sky ouais mais ce que je veux dire c'est le sauvetage entre again No Man's Sky il est un peu particulier parce que ça a été vraiment des patchs énormes où ils ont vraiment changé le jeu mais tu vois genre en thème bon voilà il y a eu quoi il y a eu Babylon Fall aussi voilà Suicide Squad aussi qui est déjà mort et enterré je sais pas qu'il était déjà il est pas encore officiellement débranché mais il y a plus personne qui joue quoi ouais 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 il y a personne dessus ouais mais après je crois c'est pas tout enfin pareil c'est pas tout à fait pareil parce qu'il me semble il y a qu'en dire c'est une campagne quand même c'est comme un bord d'Orland il me semble Suicide Squad là c'était un espèce d'Overwatch ouais 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 là c'est vraiment un jeu multi en arène et compagnie ouais donc là c'est un hero c'est un hero shooter tout simplement ouais c'est ça c'est genre c'est comme Battleborn on se souvient de ce jeu juste parce que c'était le Overwatch ouais 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 le jeu qui ressort des enfers il est sorti en même temps qu'Overwatch et qu'il a floppé quoi mais ouais c'est vrai j'avais complètement oublié son existence mais maintenant que tu le dis ouais Miss King lui aussi ouais de ouf mais bon du coup R.I.P. Concorde petit ange partie trop tôt autre actualité issue du Nintendo Direct je vous ai pas mis beaucoup de trucs du Nintendo Direct j'ai été sympa Yakuza Kiwami qui arrive sur Switch donc très bien très cool sauf que la console est quand même plutôt en fin de vie est-ce que c'est un peu tard peut-être pour sortir le jeu enfin ce que j'ai mis dans le conducteur c'est Sega arrive après la bataille puisque ça aurait été intéressant de sortir les Yakuza sur Switch il y a 3 ans Zanzan et en plus ils arrivent avec le moins bon oui mais c'est logique de sortir le premier non mais c'est normal de sortir le premier ah non ils auraient pu mettre le 0 parce que je pense ils auraient pu mettre le 0 effectivement parce qu'en plus le 0 je pense il y a beaucoup de gens qui sont déjà nostalgiques du jeu qui se disent tiens je le referais bien genre ils le sortaient au début de l'été je pense il y aurait eu le côté tiens je vais me refaire Yakuza 0 ou un truc comme ça mais sur Switch ouais ouais tu vois je pense il y aurait eu un truc plus si ils l'avaient traduit dans d'autres langues aussi ça aurait été un bon moyen d'un peu relancer encore la saga c'est vrai qu'il n'est pas traduit en français le 0 t'as raison ouais bah Kiwami non plus tous les anciens avec Caillou ils le sont pas et tu vois peut-être ça aurait été l'occasion de voilà refaire une entre guillemets une nouvelle campagne de recrutement mais après là il sort un peu en catimini non il n'est pas qu'en qu'en version des maths des maths si ouais parce que moi autant je trouve que c'est pas spécialement trop tard parce que bah pour le moment la Switch 2 n'est pas encore annoncée il y a plein de gens qui ont cette machine ils ont envie de mettre des jeux autant je trouve plutôt que le vrai sujet c'est le fait qu'ils sortent en catimini petits bras petites ambitions quoi oui sans traduction française enfin en tout cas avec pas des nouvelles trad et à 30 balles aussi genre en vrai ça aurait pu être aussi l'occasion de faire comment dire faire un gros package tu mets parce que maintenant sur PC enfin les jeux ils valent plus rien sur PS4 souvent il y a des promos où t'as toute la saga à 60 balles bon bah là c'était peut-être l'occasion tu faisais un pack à 90 balles avec les épisodes de 0 à 6 ou de 0 à 5 parce que 6 c'est un jeu PS4 peut-être plus dur à porter c'est un moteur plus récent et rien que voilà tu faisais tous les anciens et comme ça même les gens qui disaient ah tiens j'ai pas fait celui-là un peu dommage je trouve surtout que pour le coup la licence Yakuza Like a Dragon c'est quand même une licence qui a acquis une certaine aura maintenant en Occident il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés avec le 7 qui ont découvert les Judgment qui sont maintenant intégrés dans le circuit de la licence et qui ont parfois peut-être envie de découvrir les anciens moi j'avoue que je les ai pas tous fait donc je sais pas ça aurait pu être l'occasion de remettre un petit coup de collier là-dessus et surtout permettre aux gens de rattraper leur retard sur cette licence qui devient une des principales locomotives de Sega si ce n'est la principale un peu dommage qu'ils aient pas décidé de mettre un peu plus ces moyens sur la ressortie du truc ouais c'est clair surtout qu'ils ont annoncé ça entre deux dans le Nintendo Direct occasion manquée malheureusement autre actue issue du Nintendo Direct qui va nous permettre d'étendre un petit peu le sujet à d'autres actues qu'il y a eu ces derniers temps Balatro a annoncé des collabs avec plein de jeux un dé pas un dé The Witcher Among Us Dave The Diver Vampire Survivors donc l'idée c'est à chaque fois de mettre des skins mettre des personnages des trucs issus d'autres jeux pour faire un petit clin d'oeil c'est un peu rigolo c'est vendu en DLC ça permet de créer c'est gratuit je crois c'est des gratuits ceux là c'est gratuit il me semble c'est des decks ouais c'est ça c'est des decks effectivement ouais bah c'est quand même un peu de gameplay quoi oui c'est effectivement un peu de gameplay mais du coup bah toi Monique qui a joué au jeu peut-être que tu auras plus de choses à dire là dessus j'ai pas encore le truc c'est que j'ai pas encore relancé Balatro donc je sais pas exactement ce que ça change voir si bah ça change enfin s'il y a vraiment s'il y a des nouveaux jokers des nouveaux trucs où ça peut être vraiment cool mais voilà mais du coup l'idée c'était un peu d'évoquer cette tendance des gros jeux indés en tout cas des jeux indés qui ont eu un certain succès de faire des collabs comme ça d'intégrer par exemple je sais que dans Vampire Survivors il y a eu pas mal de comment dire de trucs de Among Us des trucs même de Metal Slug enfin ils ont fait des partenariats comme ça avec d'autres éditeurs je crois que Dead Cells avait fait ça aussi avec Castlevania c'est une tendance qu'on voit apparaître comme ça depuis quelques temps est-ce que vous avez un avis là-dessus qu'est-ce que qu'est-ce que ça a comme intérêt vraiment pour un éditeur de proposer comme ça un DLC ou un contenu autour d'un jeu issu d'un autre univers est-ce que ça relance l'intérêt autour du jeu est-ce que c'est vraiment uniquement pour les fans je sais pas moi j'ai l'impression que c'est un truc je m'en bats un peu les couilles en fait même quand c'est des trucs que j'aime bien genre typiquement le truc Castlevania de Dead Cells j'adore Castlevania j'adore Dead Cells pourtant ça m'a pas donné plus envie que ça après vous êtes fanboy d'un jeu de merde qui a basé tout son principe là-dessus et qui s'appelle Smash Bros je suis désolé c'est 100% provoc c'est extraordinairement provocateur c'est bien dit c'est bien placé en vrai excellent take et en vrai c'est rigolo genre Vampire Survivor je m'en bats les steaks mais c'est vrai que j'avais vu le mode avec Contra je me suis dit oh tiens c'est marrant oui c'était avec Contra pardon non mais en vrai Monique qui dit oh tiens c'est marrant je trouve que ça résume à peu près tout en fait soit c'est du fanservice soit c'est du truc qui va faire sourire un petit peu alors je trouve que des fois dans certains jeux c'est fait tu sens un peu que c'est fait rentrer dans le jeu au marteau et au burin genre le clin d'oeil il a rien à foutre ici des fois c'est un peu plus cohérent et sympa dans tous les cas comme dans Smash Bros par exemple dans Smash Bros par exemple oui parce que Smash Bros c'est vraiment le principe du truc tu vois c'est pas un truc annexe alors ne défendez pas premier degré sur Vintec mais oui pour le coup j'ai tendance à me dire ah c'est sympa et ça se limite un peu à ça oui bah j'ai un peu le même avis et je pense que pour beaucoup de gens c'est un peu ça aussi mais cela dit j'y pense tu balances pas les vraies infos importantes du Nintendo Direct c'est quoi les vraies infos parce qu'il y a quand même deux compiles qui ont été annoncées très très importantes le truc de Capcom de merde là ? bon celle de Capcom si il y a Power Stone en vrai c'est sympa que le jeu ressortait enfin mais non dans les trucs importants la compil Tetris waouh ouais d'accord dégénéré du Tetris où ils ont mis les Tetris de bandeurs type Battle Gaiden voilà et surtout surtout la ressortie de Atris c'est Tetris avec des chapeaux c'est extraordinaire comme jeu sachez-le donc voilà ok j'avoue je connais très mal l'univers de Tetris donc voilà c'est un jeu extraordinaire et sinon il y avait quand même la compil Castlevania oui oui c'est vrai où malheureusement j'ai pas noté où malheureusement il n'y a pas de filtre vidéo alors certes c'est de la DS c'est un écran LCD mais mais bon il y a des shaders qui peuvent rendre ça un peu plus agréable que des jeux DS en grand sur une télé quoi sinon il y a des moyens différents et tout aussi agréables de redécouvrir ces jeux si ce n'est plus on vous renvoie à l'épisode sur l'émulation évidemment bien il y avait d'autres petites actus je vais balancer ça très rapidement parce que c'était dans le Nintendo Direct Suicoden 1 et 2 ça fait longtemps qu'on l'attend il devait sortir cette année il sortira finalement le 6 mars 2025 sur Switch PS4, PS5 toutes les consoles possibles et enfin un jeu moi qui m'avais déjà tapé dans l'oeil quand il avait été présenté parce que j'avais adoré le précédent jeu du studio c'est Neva du studio Nomada donc les développeurs de Gris le jeu de plateforme puzzle platformer cinématique platformer platformer même un peu extrêmement soigné sur la direction artistique avec un vrai souci de la composition des couleurs etc il sort donc un nouveau jeu qui sort le 15 octobre et honnêtement ça a l'air très très beau ça a l'air très très cool j'ai vraiment hâte d'y jouer pour le coup je pense que ça va être un petit banger de cet automne voilà on dirait on dirait vraiment random jeu en dé oh non la DA est folle t'es un ouf comme à chaque fois les jeux indés de toute façon que tu vois vraiment passer souvent les trailers ils sont super les DA aussi pas à ce niveau là pas à ce niveau là là c'est magnifique les jeux que tu vois dans les conférences Sony et tout souvent les jeux qu'ils mettent en avance c'est quand même souvent ceux qui ont plus de gueule quoi ouais mais pour le coup je trouve qu'il y a vraiment une patte parce que pour le coup c'est un peintre je sais plus comment il s'appelle un peintre espagnol qui vient pas du tout du jeu vidéo à la base qui fait tous les tous les backgrounds et notamment en fait les ouais tout ce qu'il y a dans le jeu en termes de visuel et il a un style quand même assez marqué quoi enfin c'est pas random jeu indé non plus quoi je trouve qu'il a sa patte gris avait déjà sa patte aussi bah ouais mais enfin je veux dire tous les gros jeux indés comme ça qui sortent un peu du lot souvent bah ils ressemblent à ça quoi ils ont une belle DA et tout enfin bref oui alors après il y a souvent beaucoup de jeux indés maintenant qui ont une très belle DA je veux dire mais ça empêche pas que celui-là il en a une particulière aussi quoi ouais j'ai l'impression qu'on se fait cette réflexion à chaque fois en fait c'est pour ça que je dis ça ah bah non mais c'est possible mais c'est juste que moi comme j'ai aimé leur précédent jeu pour le coup pas que pour la DA gris était vraiment intéressant thématiquement c'est un jeu vraiment profond ce que je veux dire c'est par exemple Ori c'est un bon exemple ouais 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 toi c'est pareil bah oui c'est des super beaux ok ouais mais c'est pas du tout le même genre de jeu pour le coup oui oui mais ce que je veux dire c'est que voilà j'ai même Spiritfarer aussi là j'avais regardé c'était très beau Spiritfarer ah ouais mais Thunder Lotus Games je veux dire bah oui comme c'est beau comme un jeu indé quoi c'est beau comme un jeu indé mais pas tous les jeux indés non plus enfin pour les gros jeux indés quoi ouais bah ce que je disais ceux qu'on voit dans les ceux qui sortent du lot et qui sont présentés par les éditeurs non mais je suis d'accord finalement je suis d'accord avec toi Monique je n'irai pas pinailler sur ta remarque vous aviez joué à Gris vous Mickawell t'y avais joué ? bah franchement je vous le conseille il est vraiment bien il est très court en plus il se finit en quelques heures c'est vraiment le genre de jeu un petit peu comme Cocoon dont je parlerai tout à l'heure en plus simple quand même parce qu'il n'y a pas tellement de puzzles mais ouais c'est le genre de jeu il n'y a pas de dialogue tout se comprend par le visuel c'est hyper zen c'est relaxant il y a un côté assez méditatif la musique est très atmosphérique moi j'aime bien les jeux comme ça de temps en temps ça fait du bien genre l'esprit peut un peu se relâcher c'est pas des gros beat them up hyper nerveux qui demandent d'être à fond concentré voilà voilà pour les actus on va passer maintenant à notre entracte ludique j'ai hâte avec un bon vieux jeu du sens critique voilà je me suis pas cassé la tête pour trouver un nouveau jeu je rappelle rapidement les règles le principe je récupère des critiques issues du site sens critique donc des utilisateurs et je les lis à mes deux camarades qui doivent retrouver le jeu dont il est question à partir de la critique j'essaye de faire en sorte de pas mentionner quand il y a des gros indices ou des trucs comme ça généralement je change un peu ou je saute la ligne pour que ce soit pas trop évident non plus je vous propose qu'on attaque avec du coup la première critique sachant qu'on est sur une victoire de Mickawell dans le précédent épisode je me demande c'est pas la seule dans toute l'histoire du jeu du sens critique dans le podcast c'est peut-être la seule je crois qu'il y en avait eu une autre oui il y en avait eu d'autres ouais de l'époque de Radio Librius s'il y en avait eu une ou deux donc c'est peut-être ta deuxième en fait ou même ta troisième mais à vérifier les auditeurs les plus fidèles s'en souviendront peut-être c'est parti donc pour la première critique le titre de cette critique c'est l'insulte aux fans ce jeu je l'ai acheté par pur fanboyisme si je puis dire ainsi même si je savais faire une immense connerie il y a tellement à dire je veux bien qu'on soit pas forcément les mêmes gars sur ce jeu que pour le formidable deuxième épisode de la licence mais c'est pas une excuse pour commencer il ne respecte vraiment pas la ligne de la licence pour ceux qui comme moi avaient acheté non pour ceux qui comme moi avaient acheté la version collector du troisième épisode on attendait un quatrième opus même si on savait que l'idée avait été abandonnée Mass Effect 3 non car sur la dernière page du bouquin d'artwork on pouvait voir les suites qui nous attendaient Mass Effect Andromeda non on pensait à l'époque que ce jeu tournerait autour de la deuxième guerre mondiale ou quelque chose dans le genre et paf l'étron est sorti le jeu online le fameux jeu qui retourne sur l'antiquité alors que déjà Assassin's Creed Origins non alors que déjà c'était exploité dans le premier opus de la licence d'autre part je suis contre je suis de ceux qui sont contre tous les jeux qui exigent une connexion internet ininterrompue au départ on aurait pu penser que le monde persistant serait intéressant mais en fait non car les incessantes quêtes ralentissent horriblement le jeu et vous font bien comprendre que la version gratuite du jeu n'est pas complète pour rajouter à la frustration toutes les époques ne sont pas disponibles dès le départ et doivent s'acquérir avec l'expérience de quête niveau graphisme c'est pas Age of Empires je sais pas quoi écoute bah je vais te donner le point puisque c'était Age of Empires online online je l'avais plus en tête est-ce que vous vous souvenez de ce jeu ? bah j'avais même fait une vidéo YouTube dessus sérieux ? drôle parce que moi j'avais jamais entendu parler je crois que j'avais fait une vidéo mais en vrai il était pas si pourri enfin il était clairement décevant mais c'était pas non plus aussi éclaté que ça dans mes souvenirs c'était moyen et à date de 13 ans waouh putain le coup de vieux ah bah le jeu il est sorti en 2011 donc ouais ouais c'est ça ça fait 13 ans mais moi j'y avais joué à l'époque pour le coup j'étais assez chaud aussi bon j'avais été un peu déçu mais j'y avais quand même pas mal joué j'avais plutôt bon j'avais pas passé un moment incroyable bah je vois que t'as mis 6 sur 10 Mickaël mais ça me t'aime pas parce que c'est alors des fois les souvenirs me font dire que je mets des notes un peu what the fuck mais j'en ai un souvenir de 6 ouais non c'était moyen mais pas désagréable pour autant donc voilà bah du coup la jaquette elle est terrifiante ouais la jaquette la jaquette est mais après en vrai il n'y avait pas de jaquette parce que le jeu n'était pas vendu il était en ligne à télécharger si il était vendu mais t'avais un code digital ouais c'était l'époque souvenez-vous de cette époque où on avait encore des lecteurs cd sur les pc ça existait encore et pour autant c'était online uniquement même la déjà dégueulasse ouais c'est particulier en vrai moi ça va ça passe mais je comprends que tu la trouves dégueu c'est assez bizarre après pour le coup le jeu avait un modèle économique un peu bâtard justement où t'avais pas mal de trucs payants c'était censé être un free to play mais c'était vraiment dans mes souvenirs c'était vraiment bâtard il fallait vraiment payer la version complète donc un point pour Mickawell on enchaîne avec le deuxième la deuxième critique pardon le jeu avec les pires fanboys il y a des jeux qu'on adore au delà de leur qualité pour des raisons personnelles que ce soit parce qu'on est touché par les propos de l'histoire ou parce qu'on a des souvenirs précieux liés à ce jeu en outre les qualités objectives du jeu ça amplifie notre appréciation de l'expérience et donc on peut facilement dire qu'il fait partie de nos jeux préférés en d'autres termes on se sent émotionnellement connecté au jeu c'était mon cas avec cet épisode de la licence je suis émotionnellement connecté à ce jeu mais pas pour les bons souvenirs pour des mauvais souvenirs et des traumatismes pour moi ici on est sur un 1 sur 10 jugé pour le ressentiment qu'on a envers le jeu alors avant de toucher deux mots sur le gameplay pour justifier l'existence de cette critique il faut que je vous raconte pourquoi je me sens mal à cause de ce jeu et vu que plein de critiques partagent leurs bons souvenirs de ce jeu je vais pas me priver ce qui est amusant pardon ce qui est autant amusant que de jouer à cet épisode de la licence et de deviner et de souhaiter quel personnage sera dans le jeu j'estime que quelque chose c'est parti c'est Smash Bros quel épisode ? Deluxe le dernier Ultimate effectivement oui voilà c'est Deluxe au Japon c'est pour ça voilà oui oui d'accord donc Monique t'as le point mais je vais juste continuer un tout petit peu la critique parce qu'elle m'a matrixé cette critique elle est hyper longue c'est vraiment une critique pavée César et la raison pour laquelle la personne a mis 1 sur 10 va vous étonner donc en gros le mec dit j'avais mes petits favoris pour l'annonce de Smash Bros Ultimate je voulais Waddle Dee King Karol mais avec la série Pokémon dont je suis un fan de la première heure je voulais un Pokémon coup de coeur Archéduque je vois même pas ce que c'est c'était le Pokémon le plus stylé de sa génération avec son type plante qui était un argument pour le grand public Archéduque était l'un des personnages les plus crédibles pour rejoindre Smash Bros et tout le monde était d'accord avec moi non je sais pas si vous vous rendez compte mais lorsque ça parle de Pokémon tu es haï si tu as une opinion impopulaire et j'ai reçu des flopés de haine entre ceux qui ne pensent pas qui pensent que je n'y connais rien parce que j'ai trouvé le dessin animé Pokémon XY ennuyeux ou ceux qui menacent de m'ouvrir le crâne parce que je n'aime pas Pokémon version diamant et perle voilà qu'on est d'accord avec moi pour Archéduque ça faisait quelque chose enfin pas tous une personne sur un forum excitée par les débats sur tel ou quel personnage sera dans le jeu d'un coup arrive ce fan de Félinferno qui pour lui le prochain personnage ne pouvait être que Félinferno et que c'était ridicule de penser autrement comme j'étais celui qui voulait Archéduque plus que tout il n'a pas arrêté de m'envoyer des pics de me harceler sans doute frustré qu'on pense que Archéduque avait plus de chance il y a quand même un lore incroyable là je découvre ah ouais j'adore ah ouais non mais les fans de Smash Bros c'est un truc de malade mental les fans de Pokémon dans le Smash Bros oui dans Smash Bros ah oui c'est et alors attends parce que le moment de l'annonce est encore plus incroyable je vous passe les détails mais je peux vous dire que ce gars devenait de plus en plus lourd il m'envoyait des messages sans arrêt à la limite du harcèlement et c'est alors qu'arrive le premier jour de novembre 2018 je me suis senti anéanti Félinferno a été annoncé dans Smash Bros et pas Archéduque j'aurais pu l'accepter j'aurais pu accepter cette réalité s'il n'y avait pas eu ce fanboy de Félinferno pendant des mois il m'avait fait chier encore et encore jusqu'à l'écœurement j'ai dû entrer dans son jeu en ripostant à coups d'arguments ce qui fait que Sakurai lui a donné raison il a eu raison de croire que Félinferno serait dans Smash Bros il a eu raison de me lancer des pics sans arrêt pour dire que Félinferno était meilleur que Archéduque et serait dans Smash et pas mon Pokémon de merde au final il a tous les éloges du monde tout le monde est content pour lui parce qu'il a eu son Félinferno tout pourri avec un gameplay de merde lent avec un bouton suicide dans sa panoplie d'attaques je passe pour le bouffon de service avec Archéduque et là le truc n'est pas fini enfin vraiment là j'ai lu un dixième de la critique c'est de la maladie mentale c'est vraiment de la maladie mentale parce que d'un côté je me dis tu vas prendre les choses autant à cœur c'est quand même quand même fou c'est fou non mais le gars avait besoin d'exorciser un truc c'est pour ça moi j'ai dit c'est bienveillance je ne traite pas les gens d'un beau je suis étonné de voir les gens prendre les choses autant à cœur c'est assez incroyable de se dire je vais me lancer dans une critique du jeu et en fait je ne vais pas parler du jeu je vais parler de cette histoire d'annonce de Pokémon la personne avait gros sur la patate et je pense que c'était une façon d'exorciser ce mal qu'il avait en lui et tant mieux tant mieux si ça lui a permis d'aller mieux j'espère que cette personne aujourd'hui va bien et qu'elle s'est remise de ce Pokémon là et qu'elle prend du plaisir même à jouer avec Félinferno qu'elle a pu passer au delà de ce trauma passons maintenant à la troisième critique nous sommes à un partout pour ce qui est du jeu en ce jour c'est l'occasion de pour ah non je vais passer cette partie là excusez moi parce que c'est une partie introductive qui est un peu éclatée s'il faut décliner mes arguments je citerai PelleMelle comme d'habitude dans les jeux occidentaux des personnages qui ressemblent à pas grand chose effectivement ça a cela de réaliste que comme la plupart des gens que vous croisez dans votre quotidien leur visage ne vous reviendra jamais votre héros n'est pas mieux doté car on se retrouve à travers l'éditeur de personnages face au choix cornelien du genre est-ce que je préfère un personnage physiquement potable mais impersonnel ou un personnage un peu original mais globalement monstrueux comme d'habitude dans les jeux occidentaux un scénario qui s'exprime peu en raison d'une mise en scène aussi plate que la Hollande certes on attend les dragons les elfes les nains bref tout le tralala habituel mais tout ça fait pchit puisque l'on n'est pas du tout porté par un quelconque élan épique et enfin comme d'habitude dans les RPG occidentaux une fausse impression de liberté Dragon Age Inquisition non Dragon's Dogma 2 non mais Monique était dans la bonne licence Dragon Age Origins oui exactement Dragon Age Origins ah bien joué concernant Dragon Age Origins sa version PS3 je rajouterai que le système de combat est en deçà de la version PC parce qu'apparemment tu pouvais pas faire de pause ou un truc comme ça voilà après c'est vrai qu'ils ont une sale gueule oui oui parce que c'était la période enfin tous les RPG de l'époque même les Mass Effect en vrai j'ose pas le dire non mais les gueules des persos humains dans Mass Effect c'est pas c'est pas fou elle posait un peu de respect sur Morrigan mais Morrigan il est pas humain si bah c'est la sorcière mais elle a une forme humaine ah ouais ouais d'accord ça c'est dans Dragon Age pour le coup oui bah Dragon Age Origins hum ok ouais bah après pour le coup moi ça me choque pas plus que ça disons que j'ai été habitué à l'époque avec même Skyrim et tout ils avaient des sales gueules les PSG en fait pour moi Dragon Age Origins c'est vraiment c'est vraiment une DA générée de façon procédurale avec toutes les influences clichés de jeux RPG Heroic Fantasy etc mais ça passe c'est bien oui ce qui est bien dans le jeu c'est plutôt l'écriture en vrai oui et le gameplay était excellent aussi pour moi c'est un vrai gros RPG solo de son époque oui bah globalement il est très apprécié je crois qu'il a 7,5 un truc comme ça 7,4 sur son critique ce qui est plutôt une bonne note quand même donc oui je appréciais clairement par ses par ses joueurs passons à la quatrième critique on est à 2-1 du coup pour Monique Rule of Cool c'est le nom de la critique à l'origine c'est un super ça commence simple on pense être victime d'un bête mauvais endroit mauvais moment on gagne quelques pouvoirs au passage puis en essayant simplement de survivre dans une ville devenue une jungle les pièces d'un puzzle dont on fait intégralement partie se disposent les unes après les autres et on se retrouve au final pris dans les tirs croisés de sociétés plus ou moins secrètes qui, bon je ne vais pas tout balancer non plus ce jeu c'est aussi et surtout un excellent jeu d'action aventure en monde ouvert où on a la possibilité de faire des choix qui définiront ce que l'on est In Famous exactement bravo je l'avais depuis quasiment le début mais je me suis dit non il va pas oser bah évidemment j'ai osé franchement depuis le début si t'as joué au jeu c'était possible de deviner effectivement le côté mauvais endroit mauvais moment on gagne des pouvoirs machin c'est clairement le scénar de In Famous donc on est à égalité sur deux partout il reste une critique qui va vous départager Monique t'y as pas joué toi à In Famous j'avais joué à la démo je crois ok j'avais une démo c'est pour ça que Mickawell a eu l'avantage ou alors j'avais juste joué c'était chez un pote ou alors j'avais juste joué une partie du jeu et donc c'était la critique du premier In Famous j'avais pas été convaincu ouais bah il a 6,3 donc c'est moins bien que Dragon Age mais c'est quand même ok c'est pas une mauvaise note bon jeu pour moi ça vaut son 7 In Famous je sais pas combien j'avais noté à l'époque je sais pas combien tu l'as noté je crois que t'as dû mettre 7 du coup j'ai pas j'ai quitté le truc donc on verra parce que 6,3 ça commence à être un peu mais bon pour moi au dessus de 6,2 sur sens critique c'est ok genre c'est visionnable ou regardable sachez que j'ai cherché In Famous dans Youtube pour revoir du gameplay je tombe sur une vidéo qui s'appelle n'oubliez pas In Famous et sur la vignette c'est marqué parfait alors je doute pas que la vidéo est très bien mais vu votre non-amour pour In Famous ça me fait beaucoup rire non mais moi ça va je déteste pas il a 6,7 très exactement donc c'est un peu mieux que ça et il a Mickawell qui a mis 7 sur 10 ouais bah ça m'étonne pas soyez quand même avertis que la personne qui a mis la meilleure note de tous mes éclaireurs c'est Exerve qui a mis 9 sur 10 au premier In Famous voilà pour faire un peu de sens critique shaming ouais j'allais dire à ce niveau là c'est de la délation ah bah écoute c'est public les informations sont publiques c'est vrai moi je ne fais que relater les choses qui sont dans le domaine public donc dernière critique c'est parti pour bah là pour la critique c'est parti let's go le jeu qui m'a fait aimer les FPS quand j'étais plus jeune je détestais les FPS en effet à chaque fois que je jouais à un de ces jeux je me sentais mal j'avais des nausées et tout ça c'était à cause de la caméra qui bouge Metroid Prime ainsi non après avoir testé Half-Life la première fois j'ai dû m'allonger pendant 2h pour reprendre mes esprits après avoir joué à Medal of Honor sur la première Playstation j'ai carrément dû prendre l'air pour ne pas m'évanouir vous pouvez me traiter de mauviète j'ai toujours été très sensible aussi lorsque mon cousin a voulu me faire essayer ce jeu j'ai accepté pour lui faire plaisir tu peux essayer un autre truc ou vas-y vas-y Timesweeter 2 non c'est pas Timesweeter c'est vrai que le cousin Timesweeter c'est un truc côté multi et tout mais non on n'est pas là dessus donc mon cousin a voulu me faire essayer les jeux machin machin je passe à la partie réponse dans le test graphisme les différents décors sont très jolis et plutôt variés on passe de la ville en sablée au parc avec de jolis arbres colorés en passant par les souterrains et des gares du côté des personnages le rendu est plutôt réussi les visages sont bien modélisés concernant les différents véhicules un soin particulier a été apporté et pour une fois ces véhicules ne se ressemblent pas tous il y a malheureusement quelques bugs machin 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 j'ai toujours eu du mal avec la maniabilité dans les fps sur console de salon les mouvements de caméra me rendaient sans cesse malade comme je l'expliquais dans l'intro Star Wars Clone Wars non c'est pas Star Wars Clone Wars la jouabilité des différentes armes n'est pas la même selon l'arme que l'on choisit ainsi si on veut user de la sulfateuse ce sera moins rapide et maniable que le petit pistolet silencieux you don't say l'arme la moins maniable reste le sniper qui peut être un véritable casse tête pour les joueurs inexpérimentés durée de vie on va passer au truc un peu plus évident Battlefield 3 non le mode solo comporte une dizaine de chapitres qui prennent tous un temps assez considérable à boucler le fait de pouvoir jouer 4 personnages différents permet de rallonger la durée de vie non car chaque personnage a des capacités différentes il y a le soldat de base personnage neutre qui utilise des armes simples et qui convient à tout type de mission nous avons ensuite le gros bourrin qui utilise des armes lourdes pour tout faire péter rajoutons à cela une soldate qui est plutôt orientée infiltration et un quatrième personnage qui sert à apporter un plus au scénario et vous avez une bande au complet mais dommage que les différentes possibilités de personnages ne servent pas à grand chose sinon j'aurais peut-être je n'ai jamais essayé le multijoueur donc là-dessus on n'aura pas de réponse plaisir de jeu comme je l'expliquais dans le titre de cette critique ce jeu est pour moi celui qui m'a fait aimer les FPS c'est d'ailleurs pour moi le meilleur FPS de tous les temps auquel j'ai joué j'y ai passé des heures principalement en coopération et j'ai d'excellents souvenirs concernant certains modes de jeu Ah putain Halo DST non ? Non c'est pas Halo c'est un peu son concurrent côté Playstation Résistance 2 C'est pas Résistance c'est pas Résistance Alors Killzone 2 Non c'est Killzone mais c'est Killzone c'est le premier Killzone Killzone 1 Mais je ne te l'ai pas dit Killzone 2 tout à l'heure en plus Non 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 Tu l'as dit ? Non non je ne crois pas Non pas le 1 mais le 2 Non mais c'est Monique qui vient de dire Killzone 1 Ah non mais je pensais que je l'avais dit je l'ai juste pensé très très fort Ah oui bah je me doutais que tu allais le dire parce que je sais que tu as joué au jeu mais Ah non j'étais persuadé de l'avoir dit Du coup c'est qu'une idée de ce que c'était dans Killzone t'avais plusieurs persos Ah mais oui Killzone 1 putain mais merde Killzone 1 t'avais 4 personnages Mais comment ça se fait que j'ai oublié ça Ah putain Ouais Bah Mickawell aurait pu gagner Ah non mais je sais pas pourquoi en fait je l'avais en tête et il y a un truc que tu as dit qui m'a fait dire Ah non c'est pas ça Je sais pas quoi mais bref J'ai cliqué sur un long play de Killzone 1 Les décors c'est C'est l'époque aussi Ah c'est quand t'as parlé de la variété des décors justement Je me rappelle du fait Non mais regarde C'est une folie ça J'en ai un souvenir très monobloc Non mais c'est vrai que la critique elle est tellement incroyable le mec il a mis 9 sur 10 meilleur FPS de tous les temps le jeu qui m'a fait aimer les FPS Mais en vrai Killzone premier du nom il était beaucoup plus original que ce qu'on peut penser J'exagère quand on se dit que le jeu il a toujours la même tête mais bon quand même c'est vrai qu'il y a pire mais c'est quand même Non non et même sur l'univers le storytelling je suis pas en train de vous dire que c'est un grand univers mais pour un Il y a vu Kawhi il va revenir avec une chronique sur un boutin Killzone Non mais en fait à l'époque où les enfin faut resituer l'époque de Killzone Killzone c'est C'est la même année qu' Half-Life 2 vas-y Ouah Alors Non c'est après Half-Life 2 Non 2004 Half-Life 2 J'ai envie de te dire que si ton contre-argument c'est Half-Life 2 tu viens m'appuyer en disant que Killzone c'était quand même un jeu original parce que si t'es obligé de sortir Half-Life 2 pour l'humilier donc en 2004 t'avais beaucoup de FPS seconde guerre mondiale ou de trucs full orientés multijoueurs Medal of Honor et compagnie M'oblige pas à dégainer là j'ai Alice des jeux de 2004 Bah non mais vas-y parce que ça se trouve mon souvenir oui je parle en FPS mon souvenir il est trop romantique Alors Far Cry déjà pour le coup avait vraiment un setting original Ouais mais sauf que Far Cry c'est que sur PC et moi je suis désolé c'était une époque où t'avais vraiment une scission PC console et moi je le revois avec mes yeux de joueur console je trouve que en termes de FPS solo effectivement t'avais plusieurs personnages t'avais un univers inédit t'étais pas dans la centième guerre mondiale t'avais effectivement un mode coop non je trouvais que c'était vraiment un jeu intéressant Ouais parce qu'effectivement c'était plus sur PC la Fiesta parce que du coup il y avait Doom 3 oui non je suis d'accord pour le coup le jeu après le FPS ça reste un genre PC quand même à la base donc c'est vrai que les FPS console à part Halo Killzone Résistance il y en a pas beaucoup il y a ça parce que la même année il y avait Halo il y avait Pain Killer aussi mais bon c'était plus sur PC ouais parce que sur console t'avais quoi t'avais eu du Meda of Honor est-ce que t'avais déjà du Call of Duty en 2004 oui je pense le premier doit être sorti autour de 2004 2005 le tout premier Call of il est sorti à peu près à cette époque 2003 je viens de checker ouais 2003 donc non moi j'insiste Kidzone c'était un truc intéressant non c'est vrai sur console je reconnais mais c'est vrai que si tu joues sur PS3 bah t'as pas Halo donc en vrai pour faire du FPS co-op t'as pas beaucoup de choix quoi après je crois c'était 2005 alors Time Sweater 3 et tu vois Time Sweater c'est pareil je trouve que c'est un délire un peu différent et pourtant Dieu sait que je les adore c'est dans Banger Time Sweater oui non mais je suis d'accord mais je pense pas que tu les attaques c'est pas des concurrents frontaux tu vois même si les deux sont des FPS console ouais je suis un peu d'accord avec Mickawell pour le coup je vais pas dire que Kidzone c'est de la simu et Time Sweater c'est de l'arcade mais je pense que l'image sera assez parlante en fait c'est plus réaliste Killzone en tout cas ça se veut plus réaliste oui bah genre typiquement tu peux avoir en horreur les armes et les FPS militaires mais adorer Time Sweaters oui complètement ce qui va pas être le cas de Kidzone ouais oui il y a un peu plus le côté bandeur de militaires après c'est un truc un peu SF donc tu peux avoir le côté un peu distant quand même c'est pas le même c'est pas le même type de bandeur que les gens qui jouent à Medal of Honor justement pour le coup Kidzone c'était bien bandeur US militaire ouais mais c'était des armes modernes tu vois déjà il n'y a pas le côté armistorique machin ah oui par rapport aux autres FPS de l'époque je veux dire ah oui par rapport à l'époque oui je pensais que tu parlais des Medal of Honor genre le reboot qu'on a eu qui pour le coup était très bandeur de armée ah oui clairement ouais il date il y a quelques années déjà mais bref bah écoutez ma foi c'est fini pour la petite entracte ludique une victoire serrée donc 3-2 pour Monique qui reprend donc la couronne à Mickawell sur du Killzone quand même et sur du Killzone c'est quand même impréable voler alors que tu me enfin voler battu alors que tu me faisais une base décidive Ah c'est vrai que j'ai choisi un j'ai fait un listing de jeux dont je me suis dit que Mickawell connaissait probablement la plupart en vrai même Smash Bros il était un peu atypique dans le truc et aussi mauvaise nouvelle si jamais il n'y a pas de bouquin Killzone oh là là je suis trop déçu est-ce que ce serait pas mon destin que de l'écrire maintenant que j'ai développé une certaine expertise en littérature vidéoludique n'est-ce pas tu peux vendre cette expertise là auprès de Sony effectivement si l'envie leur prend de ressusciter la licence il y a ça et puis même les adaptations en films et séries tu leur dis les amis il va falloir faire une série Killzone je vais faire un scénario un film Killzone il y a un truc à faire allez en fuite peut-être plus qu'avec un film Halo en vrai enfin une série Halo quoi enfin l'univers est pas moins bien dans Killzone que dans Halo je suis désolé faut pas non plus exagérer bref je m'aventure pas sur ce terrain chronique moi j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même plus de lore dans Halo mais j'en sais rien peut-être qu'il y a plus d'épisodes aussi après il n'y a pas eu le même succès commerciale aussi c'est vrai aussi mais je maintiens ma taille que l'univers en tout cas le pitch de départ n'est pas moins intéressant dans Killzone que dans Halo passons maintenant à la chronique à la chronique à la rubrique chronique jeux vidéo je suis clairement fatigué juste après la petite musique sous-titrage ST' 501 et sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je vais vous parler pendant l'entracte pour vous lire les critiques de Sens Critique Je vais proposer à Monique de nous parler Ou à Mickaël, comme vous voulez Mickaël, tu veux peut-être commencer ? De Call of Duty ? Peut-être ? Si tu veux Ça va être une critique à proprement parler Mais il se trouve que j'étais à la recherche d'un jeu multijoueur coopératif à faire avec Ju Et je me suis dit, il y a un truc qui est dans le Game Pass Qui s'appelle Call of Duty Modern Warfare 3 Et il me semble qu'il y a un mode zombie Et du coup ça m'a amené à me reponger dans cette licence J'y avais pas touché depuis peut-être 10 ans, j'en sais rien Mais je pense que vous avez à peu près l'idée Et force est de constater que j'y ai pas repongé avec le bon épisode Parce que pour le coup, ce Modern Warfare 3 2024 Il a très mauvaise réputation auprès des fans Et il a beaucoup été décrit comme un DLC vendu au prix fort Bon, moi j'avais pas touché de Call of Duty depuis littéralement 10 ans Encore une fois Donc c'était pas le côté DLC qui allait me choquer J'avais loupé tellement de wagons du train Que finalement, j'allais pas voir la grande différence Alors, qu'est-ce que ça donne de toucher un Call of Duty en 2024 Quand on en a pas touché un depuis des années Ben en fait, une surprise plutôt agréable Alors je vais faire une précision qui va vous faire comprendre Pourquoi j'ai pas la prétention de faire une critique J'ai pas touché au mode multijoueur à proprement parler Or c'est littéralement 95% du jeu Par contre, j'ai fait le mode zombie Qui est un mode zombie sur une carte ouverte Où tu vas prendre des petites missions Qui est plutôt cool en coopération Je pense pas que c'est la formule la plus solide En termes de propositions qu'on ait vu sur ces dernières années Mais c'est quelque chose qui fait plutôt bien le taf Mais là où j'ai envie de m'attarder, c'est sur le solo Parce que moi, j'ai toujours été client de campagne solo de Call of Duty Je dois vous l'avouer, c'est mon petit péché mignon Alors pas au point d'acheter des jeux Parce que ça dure 4 heures et que je vais pas dépenser 70 balles pour ça Faut pas déconner à un moment Mais j'ai toujours trouvé que c'était une formule Qui était certes prévisible avec les années Mais qui marchait relativement bien Qui était rythmée Qui était cinématographique C'est un peu comme ce qu'on disait à l'époque pour le cinéma Quand t'allais voir ton Transformers Tu sais que tu vas pas vivre un grand monde cinéma Mais si t'as envie de te divertir en débranchant le cerveau Ça faisait plutôt bien le taf Et bien, quelques années après Je dois constater que l'efficacité de Call of Duty Est toujours aussi présente chez moi Et que je suis hyper content que les prochains seront dans le Game Pass Parce que pour le coup, j'y jouerai Je ferai les campagnes solo C'est sûr et certain Et je vais prendre un gros pied Pourquoi ? Ben déjà, parce que c'est pas pour rien que Call of Duty Est une série aussi populaire C'est pas pour rien que c'est une série Qu'il y a des joueurs Qui ont pas forcément envie de migrer sur d'autres FPS C'est que t'as quand même un Game Field Qui est assez atypique T'as quelques nouveautés Par rapport à ce que je connaissais il y a quelques années C'est plutôt logique Ça a été pioché à gauche à droite Aujourd'hui, le jeu est plus flexible T'as des systèmes de glissade Tu peux franchir des obstacles Sans parler de free run Tu sens que ça a été fluidifié Par rapport à l'époque où les FPS étaient plus archaïques Mais t'as un truc qui reste C'est le fait que les balles font très mal Et ça dans les deux sens Call of Duty, c'est un jeu où Tu vas certes parfois tomber dans le solo Sur des ennemis blindés Mais en dehors de ça Tu mets une ou deux balles dans la tête L'ennemi tombe Tu mets 2, 3, 4 balles dans le torse L'ennemi tombe Et en fait, ça te donne une sensation de puissance Qui est particulièrement agréable Et en fait, je retrouve ça dans assez peu d'FPS Aujourd'hui Surtout sur la partie solo Où avec cette logique de Mettre un petit peu de RPG Mettre un petit peu de monde ouvert Mettre un petit peu de stuff Tu te retrouves souvent face à des sacs APV Ici, tu tues vite Tu meurs vite Et ça rend le truc hyper agréable Donc, premier truc Madeleine de Proust T'as l'impression de revenir en enfance là-dessus Et puis ensuite, sur la construction de ce mode solo Faut pas chercher grand-chose en termes de scénario Les Russes sont les grands méchants Ils en veulent à l'Occident Mais cette fois, il y a je ne sais quel pays fictif Que tu devines plus ou moins autour de la zone Moyen-Orient Qui est alliée Donc c'est les Russes et les Arabes qui s'allient quoi Non, au contraire Ah non, t'es allié avec les Arabes Eh oui, c'est pour vraiment Mais ça fait rire T'as l'impression que c'est le petit coup de peinture Pour dire Eh, non, regardez Les Etats-Unis n'ont aucun problème Avec les gens qui habitent au Moyen-Orient Par exemple C'est plutôt les Russes Qui essayent de les manipuler Et de les faire passer pour les méchants Les Etats-Unis sont leurs bières alliés Mais bref, on ne va pas s'attarder là-dessus Parce que ça n'a pas grand intérêt Par contre, en termes de construction de mission Ben, c'est encore plus varié qu'à l'époque Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque Les modernes noirs phares Les premiers du nom T'avais quand même des missions Où tu te permettais un peu d'infiltration Tu te permettais des grands moments En jet-ski T'avais des moments Où tu allais être sur une mission Full sniper dans les ruines de Tchernobyl Tu voyageais toujours un peu Avec Call of Duty Et même si c'était beaucoup critiqué Pour ce côté ultra-scripté Ben, ça marchait bien Et ça t'offrait une expérience Qui était variée Sur un nombre faible d'heures Donc, t'avais même pas le temps de t'ennuyer Ben là, non seulement tu retrouves ça Avec peut-être un peu moins de génie Peut-être que c'est pour ça Que c'est un opus qui est critiqué Mais en plus, t'as des missions Qui aujourd'hui sont dans des Simili-petites zones ouvertes Qui t'offrent sur le papier Une liberté d'approche Où dans les faits L'infiltration est beaucoup plus complexe Mais où tu dis Ok, c'est à nouveau un truc Que t'ajoutes à la Boîte à outils De la campagne solo De Je fais mon Call of Duty Et au moment de terminer Cette campagne solo Je me suis dit Ben merde, en fait Ouais, je le redis Je suis hyper content De savoir qu'ils vont être Dans le Game Pass Parce que c'est l'assurance De quelques heures divertissantes Qui changeront pas Ma perception du jeu vidéo Que j'aurais probablement Déjà oublié dans 10 jours On va pas se mentir Mais qui sont kiffantes Donc voilà On avait fait le bonus Sur le fait d'être un ormi ou pas Sur certaines grandes séries De jeux vidéo Call of Duty Ça a été beaucoup décrié Call of Duty Quand on est un joueur Qui touche pas On a tendance à voir ça Comme le jeu Qui voit son itération Tous les ans Pour les gens Qui jouent Kassa Et du coup On le voit de très très loin Mais ça reste un jeu vidéo Qui a des propositions intéressantes Et je le redis J'ai réussi à me dire Que c'était intéressant D'y toucher Alors que j'ai même pas été Sur le multi-joueur Qui est pourtant Le coeur de l'expérience Donc franchement Pour un opus Qui est pas mal décrié Moi, retrouver la série A été une belle surprise Dans le Game Pass Donc Ça a le bon goût du gratuit C'est vraiment la conclusion Aussi On va pas se mentir Et vraiment Je pense que le Game Pass Va beaucoup aider Call of Duty Et évidemment Aversement Mais ça Je l'apprends à personne Oui clairement Mais c'est exactement Le profil de joueur Qui pour le coup N'achetait plus Les Call of Duty Parce que les campagnes solo Comme tu l'as dit Sont très très courtes Et qui est pas forcément Très intéressé Pour passer des heures Et des heures Dans le multi Je sais que Thomas De la chaîne Toujours Thomas Est un peu comme toi Il aime bien les campagnes De Call of Et en fait Je crois qu'il y a Quand même une petite frange De la communauté Des anciens joueurs De Call of Duty Qui aimait surtout Les campagnes Et qui du coup A un peu lâché le truc Vu que Bon bah les campagnes Tu vas pas acheter le jeu Juste pour la campagne Mais pour le coup C'est vrai qu'avec le Game Pass C'est entre guillemets Intégrer dans ton abonnement Ca peut clairement Valoir le coup De refaire les campagnes Des Call of Qui sont Evidemment Elles sont courtes Mais c'est des Voilà 4, 5, 6 heures Où tu t'ennuies pas Parce que c'est absolument Et franchement J'irais plus 3, 4 heures Que 4, 5, 6 heures Je suis peut-être Ah ouais Ils ont encore diminué Parce qu'à l'époque Des Modern Warfare Que moi j'avais fait C'était plus Même 7 heures Je crois 7, 8 heures Ouais Alors j'ai plus exactement Les chiffres en tête Mais là vraiment Il faut avoir en tête Que c'est très 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 court Ca te fait quasiment Ouais Une grosse soirée Ou deux petites soirées Ouais Mais pour le coup T'as moyen aussi D'avoir un défi assez élevé En termes de difficultés Qui t'oblige à Recommencer des missions Et je pense que Ca fait vraiment partie De ce genre de jeu Qui peut être joué Avec de la grosse difficulté Et être assez plaisant Pour rallonger un peu La durée de vie Pour évidemment Ceux que ça peut intéresser Ce type de challenge Et bah en tout cas Merci beaucoup Mickaël Pour cette petite critique Encore une fois La partie normie Il en faut Du podcast Et ça faisait plaisir De réentendre un petit peu Parler de Call of Duty Autrement que par Les chiffres de vente Et les enjeux De rachat Activision Et compagnie Ca fait du bien De parler un petit peu Des jeux En eux-mêmes Je vais passer la parole A Monique Après lui avoir Tout à l'heure Subtilisé De façon un peu abusive Mais c'était pour passer La parole à Mickaël Qui avait besoin De parler assez rapidement Donc vas-y Monique Pour tes deux jeux du mois A quoi t'as joué Ce mois-ci ? Alors moi ça va être Très rapide Pour le coup Parce que c'est Un jeu On va dire relativement court Et un autre Auquel j'ai pas fini Enfin j'ai pas joué Des masses Mais bref Alors le premier C'était signé Du coup Signé de point All Gun Blazing C'était un jeu Qu'on avait pu voir passer Dans des conférences Tout ça Et Mais le petit cadeau Qu'on a eu c'était C'est qu'il était gratuit Sur Epic Game Store La semaine de sa sortie Donc peut-être Que vous avez croqué Et que vous vous dites Qu'est-ce que c'est Que ce jeu Machin Et bah voilà Je suis là Pour vous répondre A ce que c'est Alors En vrai On va dire C'est un shoot'em up Mais Il est fait par Des occidentaux Et Comment dire Et c'est fait par Des anciens De je crois Pixar Ou d'un sieux d'animation Et Bon Ce qui devait arriver C'est à dire Que c'est un jeu Qui est très très beau Je pense qu'il a Quand même un intérêt A se parcourir Notamment pour Le spectacle visuel Mais voilà C'est pas des gens Qui je pense Aiment trop Les shoot'em up Ou alors Qui sont restés bloqués A des vieux trucs Parce que Comment dire Il n'y a pas La science Qu'on peut retrouver Et que les amateurs Ils aiment Enfin je parle La science du level design Et tout C'est un jeu Qui est assez long Que c'est un peu Que des vagues d'ennemis Qui arrivent Tu sens T'as pas le côté Très chorégraphié Et tout Même si je trouve Sur les boss Ils s'en sont Plutôt bien sortis Et Voilà On va dire La seule vraie richesse De gameplay Ca va être dans Des upgrades Qui sont Ouais Enfin bref C'est pas un très bon Shoot'em up Alors on va dire ça Comme ça Mais A parcourir Le temps d'une soirée Notamment si vous l'avez Chopé gratos C'est vraiment Le bon plan Vous le mettez en facile Et vous passez un bon moment Mais voilà Je Je sais pas trop Voilà Je sais pas trop Qui ça va contenter Cela dit J'ai vu la vidéo Avec CF Lui ça lui avait Beaucoup plu Comme quoi Mais sinon S'il voulait un peu plus De détails Parce que voilà J'ai pas non plus Passé 3 heures Sur ce jeu Vous pourriez voir La critique de Vinu Shmup Donc voilà On va dire le côté Plus Plus fan du genre Là dessus Et l'autre jeu Auquel je voulais parler Alors du coup J'ai J'ai fait un peu plus Que la démo Démo qui est assez généreuse Et ce jeu C'est Emio L'homme au sourire Tiré Du 6 Famicom Detective Club Voilà C'est le premier Nouvel épisode De cette saga Débutée sur NES Qui était dirigée Par Sakamoto Enfin Jean-Michel Metroid Donc il y avait eu Les remakes Des deux épisodes NES Et qui avaient déjà Été remakés Sur Super NES Mais bref Il y a quelques années Qui étaient qu'en anglais Cette fois-ci C'est en VF Et surtout Donc comme je disais J'en suis pas très loin C'est surtout pour vous recommander D'essayer le truc Parce que Il y a les 3 premiers chapitres Donc il y a un peu plus de 2 heures de jeu Gratos Donc pour vous faire une idée Voilà Allez-y Et c'est tout en français Et le seul petit soucis C'est que j'avais un truc Que j'avais un peu reproché Au remake des 2 premiers C'était que On va dire Dans l'arborescence Des dialogues Et des enquêtes Tout ça C'était un peu alambiqué Parfois Fallait lire 3 fois Le même texte A la même personne Pour qu'après Change au bout De la 3ème fois Donc là Ah ouais Ouais Il y avait quand même Des petits trucs comme ça Un peu chiants Là Je n'ai pas encore rencontré De cas comme ça Mais après Ça j'ai joué Un peu plus de 3 heures Donc Il faut une soluce peut-être Pour certains passages Alors Ce n'est pas non plus Des trucs où tu vas te retrouver bloqué Et t'arracher les cheveux Comme Dans les Comme dans des vieux Point and click Ce n'est pas ça non plus Non c'est juste que Il y a quelqu'un Qui te dit une information Et tu dis Oui Très bien Donc Il faut lui re Enfin bref C'était un peu chiant Quand même A certains moments Je trouve La progression Elle n'était pas très naturelle Là Je n'ai pas encore rencontré Ce problème Donc En tout cas Voilà Je recommande à tout le monde D'essayer Et J'ai l'impression Que c'est un peu mieux Comment dire C'est un petit peu plus joli Les musiques Elles sont un petit peu plus Un peu plus nombreuses Enfin bref Pour l'instant C'est très très agréable Voilà Et c'est uniquement sur Switch Et c'est une exclusivité Switch J'ai vu que c'est un jeu Nintendo Oui Tout à fait Et Fait étonnant rapidement Il sort en boîte Genre je l'ai acheté l'autre jour Il était à la Fnac Ah ouais Ok Ah il est disponible en magasin Ouais 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 Il y a 20 exemplaires à la Fnac Pour te donner une idée En banlieue Donc Comme quoi Donc ils ont quand même Mis quelques boîtes C'est ça Et surtout ils ont mis Emio L'homme au sourire Avant Famicom Detective Club Donc tu vois Ils essaient de pousser un peu Et Et donc voilà Ouais le côté un peu Singulier Parce que c'est une licence Mais c'est quand même à chaque fois Des enquêtes indépendantes Qui sont Tu peux faire N'importe quel ordre Il y a des clins d'oeil Il y a des petites choses Qui évoluent en trame de fond Mais Là par exemple Vous n'avez pas fait Les deux premiers Vous en battez les steaks Ouais ok Parce que pour le coup Je serais chaud de faire celui-là Mais Je n'ai pas fait les deux premiers Donc Bon C'est du clin d'oeil Voilà Ouais il a l'air Il a l'air assez joli en vrai J'aime bien Ouais j'avais vu passer également Il me faisait pas mal de l'oeil Moi qui ne connais pas vraiment le genre Si vous voulez tester la démo Elle est gratos C'est assez généreuse Et en termes de narration Récits et tout C'est C'est prenant C'est C'est intéressant Je suis Je suis hook On va dire Mais effectivement C'est pas Quand dire J'ai pas forcément d'équivalent Mais c'est vrai que c'est pas On va dire Un jeu où toutes les heures T'as la tête à l'envers et tout Non non Ça a l'air d'être Plus une enquête Et ça tornie en fait Si je comprends bien Non c'est plus Vibe fait Entrer accusé Moi je m'appelle Ondelat dans le jeu D'accord Ah bah il y a des meurtres aussi Dans Les Sator Bah là Ça recommence Pour pitcher le truc On est dans la campagne japonaise Et voilà Il y a un jeune homme Qui est retrouvé mort Avec un sac plastique Sur la tête Et du coup Le jeune enquêteur Qu'on incarne Et bah il va devoir Se renseigner sur cette enquête Et ça fait déjà écho A d'autres faits divers Qui s'étaient passés Il y a 18 ans Avec des gens disparus Et tout Ouais Et voilà Et après Et aussi On va dire C'est un jeu Label Voilà c'est pour ce domo Le domo quoi Ce jajar Le pompon Voilà Il faut avoir Ah ouais ouais Voilà Clairement Les décors Les environnements Et tout Ça donne tellement envie Il faut être sensible A la wibri Quand même Voilà Ah ouais 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 Mais moi ça m'a l'air D'être vraiment un truc Que je vais adorer quoi Ouais quand je vois les décors Et tout Je me dis Ah ça donne envie de ouf Trop bien Bah écoute Pour le coup Ils disent que les premiers chapitres Sont un peu lents Sur Gamecult Mais que ça devient Vraiment bien après Très cool Très cool Bah s'il est en boîte En plus Je me demande Si je vais pas me le commander Il me donne envie Merci Monique Si tu veux je te le prêterai aussi Ou tu pourras me le prêter aussi Effectivement C'est pas une mauvaise idée Donc merci pour ces Deux petits retours Sur Signy Et Emile L'homme au sourire Le nouvel épisode De Famicom Détective Club Je vais vous parler De trois jeux Enfin très rapidement Je vous reparle de Konisogami Parce que je l'ai fini Enfin on l'a fini Parce que j'y joue avec Carole On se passe la manette On faisait un niveau chacun Le principe du jeu C'est toujours Un Tower Defense Mêlé à un Beat Them Up C'est Capcom Qui a sorti ça C'est absolument extraordinaire Moi j'ai adoré ce jeu Du début à la fin C'est un jeu Qui se renouvelle Sans arrêt Qui propose toujours Des nouvelles couches De gameplay En fait si vous adhérez Au concept A la proposition de base Du jeu A savoir Ce mix de STR De Tower Defense De jeu d'action Et que vous comprenez bien Le comment dire Ce que le jeu Essaye de proposer En vrai Le jeu est incroyable Parce qu'il se renouvelle A chaque fois Que vous commencez Une nouvelle mission Il y a une nouvelle idée Chaque mission C'est à la fois Le fait de développer Une nouvelle classe Mais c'est aussi Le fait de s'adapter Un environnement C'est des boss Qui sont tous hyper cool Et hyper inventif Et qui parfois demandent D'utiliser Parfois tu as des boss Où tu dois l'affronter Tout seul Parfois tu dois utiliser Tes villageois Donc avec un côté Plus stratégique Même le boss Même le boss de fin C'est un peu Une double phase Il y a à la fois Le positionnement stratégique De tes unités Et en même temps La nécessité D'être Bon en parade Bon en esquive De savoir placer Les bons combos Au bon moment Les combos sont Assez simples On va pas se le cacher C'est pas DMC Mais compte tenu De la richesse Du jeu par ailleurs En fait C'est suffisamment Bien exécuté Pour que En fait Ce soit une partie Du jeu Très plaisante Pour le coup Non vraiment J'ai assez peu De reproches A faire à ce jeu Je trouve qu'en fait Tout ce qu'il entreprend Il le réussit Ça veut pas forcément dire Que vous allez forcément L'aimer C'est un jeu Qui quand même A une proposition Atypique Et qui peut Ne pas plaire Je sais que Monique T'es pas forcément Toujours fan Des jeux Qui essayent De mélanger Des trucs comme ça De mixer un peu Des genres Qui sont pas forcément Évidents De mixer ensemble Non c'est pas ça Qui me dérange T'as à la fois Le côté jeu Où tu fais pas mal De pauses Où tu vas avoir Un aspect stratégique Préparation De ton combat Etc Et ensuite T'as un aspect Plus action Où tu vas devoir Parer les ennemis Taper Escuver Réagir en temps réel Etc C'est vraiment Quand c'est La combinaison des deux Vraiment Moi c'est vraiment Dans les action RPG C'est un truc Qui souvent me frustre Ouais Là on n'a pas du tout De notion de RPG Alors on va quand même Évidemment progresser Au fil des niveaux Avec un système De gestion de base Donc chaque fois Qu'on finit un niveau Qu'on a libéré La corruption Du village On récupère le village Comme une base On va pouvoir On va pouvoir faire Un certain nombre De réparations Dans ce village Qui vont ensuite Fournir Des ressources Au personnage Pour développer Ces classes Améliorer Ces différentes classes De villageois Et aussi Pour améliorer Tout simplement Le perso Qu'on incarne Donc Les styles de combat Les combos Des améliorations Comment dire De pouvoir Donc c'est un jeu En fait Qui est Je trouve Extrêmement bien Imbriqué Extrêmement cohérent Toutes les facettes Tous les aspects du jeu Sont bien cohérents Les uns avec les autres Il n'y a pas un truc Que tu te dis Ça ça aurait pu être retiré Non vraiment Tout est Intriqué Il n'y a vraiment Rien acheté Vraiment Rien en superflu Le jeu est quand même Assez long Je crois qu'on a mis Il faudrait que je regarde Sur Xbox Mais Une bonne Une quinzaine d'heures Pour le finir Donc c'est pas mal Il est dans le Game Pass Franchement Testez-le Si jamais Ça ne coûte rien De l'essayer En plus Même si vous n'avez pas Le Game Pass Je crois qu'il y a une démo Gratuite Sur Steam Sur console Et sur Sur Xbox Donc Donc franchement Je ne vois plus mes heures On a mis 17 heures Pour le terminer Voilà Donc voilà C'est quand même assez long Mais il n'y a rien acheté Le jeu se renouvelle Sans arrêt Vraiment Banger Pour moi c'est un candidat Au gothi J'ai adoré ce jeu Autre jeu Que j'ai vraiment Beaucoup Beaucoup aimé Ces derniers temps Et que j'ai fait Il y a quelques jours C'est Cocoon Donc le projet Du Lead Game Designer De Inside Et de Limbo Le studio Donc Finlandais Je crois Donc là C'est un autre studio C'est un projet Un peu différent Parce qu'on est plutôt Sur un jeu de puzzle Qui reprend On va dire La philosophie De Inside Avec un gros accent Mis quand même Sur la partie énigme Plutôt que Sur la partie narrative Même s'il y a quand même De la narration Et de la thématique Dans le jeu Donc le pitch C'est très simple On incarne Une espèce de petite créature Entre l'insecte Et l'humain Qui tombe de son cocon Et qui va devoir Par un ensemble De nids De sphères Qui abritent Des mondes En gros C'est des petites boules Dans lesquelles Vous pouvez rentrer En restant appuyé Sur le bouton A Et qui vont ouvrir Des mondes Chaque sphère En fait C'est un monde Et il y a Quatre sphères Dans le jeu De couleurs différentes Ces sphères Elles ont chacune Un pouvoir spécifique Elles vont vous permettre Du coup De continuer à explorer Certains niveaux Et en fait Ce qui est intéressant C'est qu'il faut penser A utiliser la sphère blanche Dans la sphère verte Mais dans la sphère blanche Il va vous falloir La sphère orange Donc en fait Il faut penser A garder la sphère orange Et c'est un ensemble Comme ça De puzzles Qui fonctionnent un peu Sur le principe Des poupées russes Donc c'est une sphère Ou de la mise en abîme C'est une sphère Dans une sphère Dans une sphère Les univers En fait Sont influencés Les uns Par rapport aux autres En fonction de là Où vous positionnez Vos petites boules Et le jeu Est extrêmement inventif Sur le plan des énigmes Enfin vraiment C'est un jeu Assez intense Au niveau De la réflexion Donc si vous aimez pas Les jeux de puzzles Et les jeux de réflexion Ça peut coincer A ce niveau là Mais c'est pas non plus Du niveau Enfin c'est pas le genre De truc où vous allez Rester complètement bloqué Définitivement En général Au bout d'un moment On finit par trouver La solution C'est quand même Assez bien conçu Pour que ce soit On va dire Intuitif Un minimum En tout cas Le jeu est extrêmement Bien conçu Au niveau de ses mécaniques Pour que ce soit Pas trop galère Il y a un seul bouton Enfin c'est une simplicité D'exécution extraordinaire Donc pour le coup C'est vraiment Purement de la réflexion Alors du coup Pareil C'est un jeu Que j'ai fait avec Carole Donc peut-être Que le fait d'être à deux Ça a un petit peu aidé Sur certains passages Notamment quand tu bloques Un peu sur un truc L'autre peut t'aider Et inversement Sur la partie narrative C'est un jeu Qui a absolument Aucun dialogue Qui se raconte Beaucoup Par des éléments De décor Et par des sortes De mini cinématiques Qui vont Voilà essayer C'est très mystérieux Il y a un côté Un peu inside Où globalement C'est que de l'interprétation De ce qui se passe La fin J'ai trouvé ça incroyable J'ai mis Banger Cosmic Dans le titre Dans le conducteur Parce qu'il y a un aspect Lovecraftien Assez maboule A la fin Je ne vous en dis pas plus Les musiques sont incroyables Aussi C'est de l'ambiante Mais c'est de l'ambiante Bien C'est de l'ambiante De qualité Qui renforce La dimension mystérieuse Du jeu Donc là dessus Franchement C'est excellent La direction artistique Est cool Sans être non plus Extraordinaire C'est relativement classique C'est un peu low poly Les couleurs sont jolies Mais c'est pas non plus révolutionnaire On a une ambiance un peu Couleur pastel Un univers un peu Entre le truc de science fiction Et l'univers un peu plus Un peu plus féerique Voilà C'est pas le truc Qui m'a le plus marqué Mais vraiment Voilà Petit jeu très court Qui se termine en 4h 5h à tout péter Qui est gratuit Je crois qu'il est dans le Game Pass Oui Oui il est dans le Game Pass Donc franchement Testez le Si vous ne l'avez pas encore fait Si vous aimez en plus Inside et Limbo On y retrouve quand même Certains points communs Donc moi je vous le conseille Fortement Et enfin Ma dernière Petite critique Slash review Slash retour Sur un jeu Ce sera très court Parce que c'est l'occasion De vous teaser Un autre podcast Que je fais Avec le camarade Karel Qui s'appelle Hémisphère Et où on va bientôt Parler de Earthbound Donc Mother 2 Dans sa version originale Donc qui est l'épisode Qui est Voilà Un épisode cultissime Un RPG légendaire De la Super Nintendo Qui est disponible En plus En version française Grâce à une fan trad Extraordinaire Qui est vraiment Qui est vraiment très bonne J'ai adoré Franchement J'avais fait Mother 3 avant Donc on va dire Que le parcours De la licence Est pas forcément Réglementaire Mais en vrai On s'en bat les couilles On pouvait très bien Faire le 3 Et ensuite le 2 Y'a pas vraiment De soucis Même si Bon y'a des personnages Qui sont dans le 2 Qu'on voit aussi Dans le 3 Mais au final C'était cool De le faire aussi Dans ce sens là Parce que du coup Tu découvres un peu L'origin story D'un personnage du 3 Bon En vrai Y'a pas vraiment D'ordre réglementaire Moi j'avoue Que j'ai kiffé Le faire dans cet ordre là Non mais Earthbound Que dire sur ce jeu Bah je vous en parlerai Dans Hémisphère Jeu extraordinaire Je l'ai fait sur ma petite Miu Mini Plus Avec un très beau filtre Cathodique Magnifique Donc voilà J'ai adoré C'était probablement La meilleure façon De découvrir ce RPG Parce que du coup Bah évidemment Les cheat codes L'accélération Le save state Qui va bien Ca permet de pas Se prendre la tête Avec le farm Même si en vrai Ca va C'est pas un jeu Très très difficile Y'a quand même Des paliers De Ouais bah du coup Moi comme j'avais les codes Un peu violent quand même Tu trouves ouais Bah Enfin Comparé au standard De sa génération Pas tant que ça Mais aujourd'hui Enfin je dis ça Oui bah Il faut le remettre Dans le contexte De l'époque Super NES Il me semble que Je l'avais refait Quand la fan trade Était sortie Je crois C'était qu'en 2016 Comme ça Que j'avais refait EarthBand Et ça m'avait un peu plus Comment dire Sauté au visage Le côté Oui Y'a beaucoup Y'a beaucoup de combats Ouais Les combats Et surtout sur l'XP Y'a des moments Où Les donjons Tu trouves que c'est un peu long Ouais Les donjons Tu les fais tous deux fois Et tout Ouais 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 Bah après pour le coup Je me suis pas trop pris le chou Avec la partie farm Parce que j'avais l'accélération Et quand je bloquais Sur un boss C'est arrivé une ou deux fois Je précise ça parce que Les safe states C'est bien gentil en vrai Mais bon je trouve C'est plus le level up Qui est un peu relou Ou l'accélération Oui Et comme le jeu Il est sur le Switch online Je préfère prévenir Si jamais des gens Vont se lancer dedans Sur Switch Moi je conseillerais plutôt Je conseillerais plutôt De le faire en émulation Que sur Switch Pour toutes les raisons Que j'ai évoquées Ne serait-ce que pour Justement avoir L'accélération Pour les combats À certains moments Il y a des donjons Un peu longs Où il y a beaucoup Beaucoup d'ennemis Si vous avez Pas l'accélération Ça peut rendre fou Je pense que ça permet Quand même De se libérer De certains passages Un peu relous Parce qu'en fait A côté de ça Le jeu est vraiment extraordinaire Ce qu'il a à proposer Est vraiment très très cool Donc ça serait dommage De se priver de ça Pour les combats Qui sont un peu relous De l'époque Parce que sinon Il y a des trucs bien Dans les combats Notamment La mécanique de PV Qui descendent Au fur et à mesure Mais les combats Globalement je les trouve bien Le seul truc C'est juste L'XP quand même Tu sens que c'est Une autre époque Ils sont un peu radins Sur l'XP Ouais Tu sens que c'est Une autre époque Il y a des donjons Où tu prends Littéralement 8 ou 10 niveaux Parce qu'il y a Tellement d'ennemis Ça te prend 2 heures Si t'as pas l'accélération Il y a ça Et même en début d'année J'ai fait DQ6 DQ6 il est 10 fois Pire qu'Hersborn Par exemple Ouais Après c'est l'époque Qui était comme ça Si tu découvres Un RPG de cette époque là Tu sais A part évidemment Chrono Trigger Mais c'est un cas A part Chrono Trigger Mais même FF6 Il est pas abusé Alors je l'ai pas fini Mais de ce que j'avais joué Il était pas abusé Là dessus Ouais Mais parce que FF6 C'est plus linéaire aussi Les jeux en général Les FF sont plus linéaires Donc ouais Je sens quand même Que Earthbound A dû inspirer Pokémon En fait Je m'étais jamais Fait la réflexion avant Mais en y jouant Je me suis dit Tiens La structure même du jeu Avec des villages Ou des petites villes Qui sont reliées Comme ça Par des routes Mais qui sont pas vraiment Ouverts Enfin le monde Est pas vraiment ouvert Mais tu peux quand même Tout parcourir D'un bout à l'autre C'est comme des Ouais Des petits villages Qui sont reliés Par des routes Quand tu regardes La carte globale du jeu T'as l'impression De voir une carte de Pokémon Quoi Bah il y a Comment il s'appelle L'ancien PDG de Nintendo Là qui a bossé sur les deux Satoru Iwata Bah il me semble Ouais Iwata Il a bossé sur les deux Mais il a bossé sur Earthbound Ça je le savais Mais Pokémon Je le savais pas Ouais Il a même sauvé Je crois Earthbound Mais de toute façon On vous en parlera Dans l'hémisphère J'arrête de parler Excusez-moi Tout est un Pokémon Il me semble Or et Argent aussi Il avait Il avait refait Il avait travaillé dessus Je sais plus C'est quoi la légende exact Mais De genre S'il y a La deuxième La deuxième Le deuxième continent Dans Or et Argent Je crois que c'est de son fait Ok Il me semble que c'est ça La légende Qu'il y a derrière De toute façon Iwata C'est avant d'être Un PDG De Nintendo C'était un programmeur De légende Il a quand même Sauvé plusieurs projets Notamment Earthbound Qui était vraiment Dans un état déplorable Au niveau du développement Quand il est intervenu C'était quasiment mort Il n'est pas sorti Il me semble qu'il n'est pas sorti Pokémon Stadium aussi Je crois Il y a eu pas mal de trucs Comme ça Ouais ouais C'est un grand monsieur De la création de jeu Avant d'être un PDG Voilà voilà Je vous propose De passer maintenant A la rubrique Hors jeu Pour conclure cette émission Dans laquelle on fera Nos recommandations culturelles Juste après la petite musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501